Salut à tous et à toutes, nous sommes au sein de la faculté des sciences de Montpellier dans l'amphithéâtre du Monté pour une émission spéciale autour de l'agroécologie. Nous entamons tout juste un cycle de conférences radiophoniques autour du triptyque « Nourrir, protéger, soigner » en écho avec les trois défis sociétaux majeurs qui sont au cœur du projet Montpellier Université d'Excellence. Pour la première, nous nous sommes un peu triturés l'esprit autour d'une grande question « Peut-on nourrir la planète avec l'agroécologie ? » En effet, pour nourrir les 9 à 10 milliards d'habitants de la planète à l'horizon 2050, comment faut-il faire ? Faut-il accroître les rendements agricoles ? Cela suffira-t-il ? Et puis surtout, quelles conséquences sur l'environnement et sur notre santé ? Ou aussi, est-ce que ce n'est pas plutôt un problème de répartition des ressources ? De là, effectivement, les immenses espoirs placés dans l'agroécologie. Cependant, peut-on considérer l'agroécologie comme une alternative possible et réalisable ? Une transition vers une agriculture toute agroécologique est-elle envisageable ? Pouvons-nous agir à titre collectif et individuel pour changer de modèle ? Nous tenterons de donner quelques éléments de réponse à ces grandes questions qu'il est impératif à l'heure d'aujourd'hui de se poser en tant qu'agriculteur, décideur politique, chercheur, journaliste ou citoyen consommateur. Cette émission est diffusée exceptionnellement sur plusieurs radios, Radio Campus Montpellier, Radio Aviva, RCF Maglonero et FM+. Au sein de ce bel amphithéâtre de la Faculté des sciences, nous sommes entourés d'un public qui est très nombreux aujourd'hui et nous l'en remercions, ainsi que l'Université de Montpellier pour nous accueillir dans ses locaux. Et je dis nous car je suis accompagné de plusieurs personnes, notamment de Lise Gallois, co-organisatrice de l'événement. Salut Lise ! Salut ! Un petit salut pour commencer. On s'échauffe. Aujourd'hui, tu vas récolter justement les questions du public, car oui, cher public, vous allez pouvoir poser toutes vos questions en les envoyant par SMS au numéro suivant affiché sur votre écran. Lise s'occupera de poser vos questions, de dire vos remarques et commentaires à nos invités. Et d'autre part, et comme à l'accoutumée, pour m'accompagner, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Yann à mes côtés. Salut Yann ! Bonjour Guillaume ! Alors Yann, qu'avons-nous exactement au programme aujourd'hui ? Alors nous avons trois invités qu'on est absolument ravis de recevoir ce soir. Merci à vous. Alors je vais commencer par vous, Pierre Rabhi. Bonjour. Donc bonjour Pierre. Donc vous êtes paysan, écrivain, penseur français d'origine algérienne. Vous êtes l'un des pionniers de l'agriculture écologique en France. Vous défendez un mode de société plus respectueux des hommes et de la terre. Vous nous invitez à sortir du mythe de la croissance infinie en développant une nouvelle éthique de vie que vous appelez la sobriété heureuse. Je rappelle également que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et à l'origine de structures telles que Terre et Humanisme et le fameux mouvement des colibris. Encore une fois, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonjour Jacques Caplan. Bonjour. Alors vous, vous êtes fils de paysan, agronome de formation et anthropologue. Vous avez exercé en France et à l'étranger comme conseiller de terrain en chambre d'agriculture notamment. Vous avez été l'un des coordinateurs de la Fédération nationale d'agriculture biologique et cofondateur du réseau Semences Paysanne. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'agriculture biologique et aujourd'hui, vous êtes administrateur de l'association de mobilisation citoyenne Agir pour l'environnement. Merci de vous être déplacé depuis la Bretagne, de Rennes exactement, dont je suis originaire. Je suis ravi. Enfin, Nicolas Braic. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors vous, vous avez un parcours varié, on peut le dire, et vous vous êtes lancé en 2007 dans l'élevage de cochons d'exception qui ont bien de la chance car vos 50 truies évoluent sur 80 hectares. C'est donc un élevage dit extensif, le contraire d'intensif, en plein air et bio. Le tout sur le plateau du Larzac. Vos cochons rencontrent un succès auprès des consommateurs, mais également auprès des chefs étoilés. Vous êtes à l'origine de la création du groupement d'intérêts économiques environnementaux du Larzac pour l'agro-silvopastoralisme. Et en 2012, vous avez fondé la société Buxor qui valorise une ressource renouvelable délaissée, la Broussaille, et notamment le buis du Larzac. Une des applications permet l'agradation des sols, c'est-à-dire la régénération de la vie des sols pour les cultures. Votre crédo est « C'est la forêt qui sauvera l'homme ». Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Enfin, Guillaume, cher public, chers auditeurs, pour le plaisir de nos oreilles, nous aurons dans notre émission deux artistes en live, la chanteuse Chloé Monin du groupe Scotch & Sofa et la comédienne Jean-Cianne Blanchard. Et Yann, c'est donc un programme, on va dire, un peu chargé que nous avons aujourd'hui. Je te propose donc de commencer dans le vif du sujet. Nous avons devant nous, il faut le dire, un constat qui est plutôt alarmant. La destruction de la forêt serait responsable de 18 à 20 % des émissions de gaz à effet de serre. C'est d'ailleurs un des éléments importants qui causent le réchauffement climatique. Et si on regarde un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, environ 13 millions d'hectares de forêt disparaissent annuellement sur Terre. C'est à peu près l'équivalent de la surface de l'Angleterre, donc soit un terrain de football toutes les 15 secondes. Or, dans les années 1990, près de 70 % des zones déboisées ont été converties en terres agricoles. Ainsi, l'agriculture dite conventionnelle, de par l'exploitation des habitats, serait une des causes majeures de la perte de biodiversité sur Terre. Et malgré donc cette exploitation intensive des sols, afin de produire des aliments quand même, nous nous retrouvons avec 815 millions de personnes, 11 % de la population mondiale, qui ont souffert de la faim en 2016, soit 38 millions de plus qu'en 2015. Donc c'est un chiffre qui est à la hausse après plus quand même de 10 ans de baisse constante. Alors, je vais poser justement, après cette introduction, une première question. comment en est-on arrivé à ce modèle de l'agriculture conventionnelle et surtout à ses conséquences ? Alors, qui veut répondre ? Pierre ? Oui, je me permettrai quand même de poser la problématique d'une façon large. Parce que c'est dans mes habitudes, je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre un symptôme et considérer que ce symptôme est sur lequel il faut se concentrer, alors que les problématiques sont aujourd'hui planétaires. Donc je suis très heureux d'être parmi vous. Je donne beaucoup de conférences. Je suis amené aujourd'hui, sans l'avoir voulu, à, disons, intervenir, non pas simplement sur des questions partielles, mais sur où va l'humanité. C'est peut-être le reliquat de philosophie que j'ai pu avoir ou l'observation que j'ai pu faire. C'est ce qui a déterminé d'ailleurs notre choix de retourner à la Terre il y a déjà 55 ans. C'était justement le fait que notre modèle de société, basé sur la croissance économique, sur le profit, fait de la planète un gisement de ressources à épuiser jusqu'au dernier arbre ou au dernier éléphant, au lieu de comprendre que cette planète, elle est unique, elle est absolument unique, elle est singulière, mais généreuse, magnifique, et que, plutôt que de l'apercevoir comme un gisement de ressources, le temps serait venu de l'apercevoir comme une oasis qui va sauvegarder ou ne pas sauvegarder l'humanité. Donc à partir de là, je ne sais pas, je vais faire un test. Qui a lu la planète au pillage de Osborne ? Alors, on va voir avec notre public, je crois qu'il n'y a pas foule, alors est-ce qu'il y a, ah si, il y a quelqu'un tout au fond de l'amphi, oui. Comme un air, Gunther Schwab, Rachel Carlson. Alors Rachel Carlson, oui. Rachel Carlson, c'est un printemps silencieux, c'est ça ? Voilà. Tout à fait. Donc il y a une personne, bon une ou deux, donc il n'y a pas grand monde, on va dire. Donc voilà, ça veut dire que des gens, vous savez, Osborne a écrit déjà ce livre sur la planète au pillage qui a été salué par Einstein, Devoto, Huxley et tous les grands esprits de l'époque quand il est apparu en 1947, on dit, voilà le livre essentiel. Parce que qu'est-ce qu'a fait Osborne ? Il a en fait pris, analysé l'ensemble de la planète et de sa propre organisation, on prend 24 heures comme ratio, l'humain c'est une minute et demie à deux minutes. Le temps de présence sur la planète de l'humain ? Jusque-là, nous venons de commettre un livre avec mon ami Jean-Marie Pelt qui vient de nous quitter. Le monde a-t-il un sens ? Qu'est-ce qu'a fait Jean-Marie ? Il a fait une rétrospective sur comment la vie s'est organisée sur la planète. Et puis, il a mis en évidence associativité et coopération. Coopération, associativité, coopération, associativité. La catastrophe, c'est l'homme. Quand l'homme est arrivé, il a introduit la dualité. C'est-à-dire l'opposition. Et on a fait de cette planète un champ de bataille d'égorgement et de destruction. On a fait de cette planète un désert et on continue à le faire. On a fait de cette planète une planète empoisonnée. Même, on va évoquer donc la terre, la terre nourricière, qu'on n'évoque jamais comme étant la terre nourricière un univers spécifique et particulier qui est la base, à partir de laquelle nous sommes tous là. Sauf si on mange, évidemment, de la nourriture qui est frelatée parce que ça passe par une agriculture à ce moment-là, une agriculture frelatée et les produits de cette agriculture méritent beaucoup plus qu'on se souhaite bonne chance que bon appétit. Voilà. Donc, et nous voilà, disons, la problématique étant posée globalement, à ce moment-là, on peut aller vers dire quels sont les éléments correcteurs. Mais si on ne pose pas dans la conscience collective le fait que nous sommes sur une planète et que nous sommes en train de la détruire, etc., mais la détruire, je n'y crois pas parce que l'Uban ne pourra pas détruire la planète, je n'y crois pas. donc si ça, je me permets de poser ça d'abord et ensuite on dit il y a des alternatives agricoles, etc. Mais on peut se demander quand même comment justement après toutes ces années où on a mené une vie, on va dire, plutôt en relation avec la nature, on est arrivé à se disjoindre comme ça, à la détruire, à l'empoisonner comme vous avez dit. Comment en est-on vraiment arrivé là ? On peut se poser cette question, cette agriculture conventionnelle, vous le dites, hors sol, qui est vraiment hors sol. Jacques ? Sans forcément donner toutes les explications de comment on en est arrivé là parce que tout n'est pas forcément déterministe, explicable, mais une chose qui est très importante à comprendre, c'est que par rapport au constat que fait Pierre et par rapport à la vision qu'on a en général de se dire, finalement, l'agriculture est une activité de prédation. Mais en fait, ce n'est pas l'agriculture. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on arrête de dire l'agriculture. En fait, il y a des agricultures. L'agriculture, elle a été inventée une trentaine de fois au Néolithique, à des endroits différents, certains reliés mais d'autres pas du tout, certains complètement disjoints les uns des autres et on a inventé différents types d'agriculture et c'est important de comprendre que l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire qu'il fait convention, ça veut juste dire ça, il n'y a pas de jugement, ça évite de la qualifier chimique, productiviste, intensive, parce que tout ça, ce n'est pas toujours si clair. Cette agriculture dite conventionnelle qui fait aujourd'hui convention dans les institutions, elle est issue d'un des foyers d'invention de l'agriculture parmi 30 autres qui est le foyer du Moyen-Orient, croissant fertile, c'est-à-dire en gros Syrie-Irak actuel, donc les endroits où il ne faut surtout pas mettre les pieds actuellement mais on a un héritage très très fort avec cette région du monde parce que l'agriculture européenne vient de là et il se trouve que l'Europe au 16e, 17e siècle a conquis et dominé le monde et a imposé à l'ensemble de la planète progressivement ce modèle-là et cette agriculture conventionnelle elle est basée sur des éléments que Pierre développe souvent dans ses livres, d'ailleurs les éléments, une segmentation, une fragmentation du monde une vision qu'on appelle réductionniste c'est-à-dire que ça c'est lié à la science grecque notamment puisque ça s'est développé dans l'Empire romain suite à la science grecque c'est une vision du monde où on va penser qu'on va tout contrôler on va tout mettre en équation simple et on va tout contrôler et en fait c'est très important pour comprendre l'agriculture conventionnelle parce que quand on dit on va sélectionner des semences, des plantes, des animaux à partir de constructions théoriques d'agronomes qu'on va ensuite imposer dans des milieux auxquels ils ne sont pas adaptés vous savez il y a une règle de base en agriculture comme en économie je crois c'est quand le modèle et la réalité ne sont pas d'accord c'est toujours la réalité qui a tort par définition donc on adapte la réalité au modèle et donc pour ça on va apporter des éléments minéraux des éléments de nutrition des plantes parce qu'on croit qu'on a tout mis en équation la nutrition des plantes on va corriger on va ajuster on va apporter des engrais on va apporter de l'eau de l'irrigation avec tous les problèmes que ça pose dans un contexte de changement climatique ces plantes ont besoin d'irrigation alors qu'on pourrait très bien faire du maïs sans irrigation par exemple si on le sélectionnait autrement on va apporter des pesticides parce qu'on se retrouve avec des plantes qui sont en déséquilibre avec leur milieu et donc qui sont fragiles on va mettre des antibiotiques sur les animaux pour la même raison et donc toute cette dynamique là elle correspond à une certaine vision du monde à une certaine démarche scientifique qui est arrivée dans une impasse qui est complètement dépassée dans toutes les sciences modernes aujourd'hui sauf en agriculture où en agriculture on est resté dans cette vision complètement fragmentaire complètement réductionniste du monde et en fait ça explique une grande partie de ce qu'on a aujourd'hui donc les alternatives c'est notamment mais on en parlera plus tard ça sera de décentrer un peu son regard d'aller regarder peut-être d'autres agricultures mais effectivement dans un premier temps il faut regarder tous les défauts de celles qu'on a imposées aujourd'hui au monde est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la révolution verte ces objectifs qui étaient plutôt vertueux là-bas c'était nourrir la planète justement ah bah oui alors la révolution verte il ne faut pas oublier que le terme de vert à l'époque ça voulait dire agricole ça ne veut pas dire écologique c'était juste la révolution agricole c'est dans les années 60-70 quand alors ça avait commencé avant il y avait déjà des scientifiques qui avaient mis au point des schémas de sélection génétique des plantes d'ailleurs c'est très intéressant on avait mis au point ces schémas avant de connaître l'ADN il n'y a pas besoin de connaître les supports de la génétique pour comprendre comment marche la génétique la génétique c'est beaucoup plus complexe que juste des fragments d'ADN on avait mis en place ces modèles on avait commencé à sélectionner et on s'est dit on a fait des variétés qui sont améliorées sous-entendu tout ce qu'avaient fait les paysans pendant des mille ans c'était nul et nous agronomes nous sommes arrivés je peux le dire je fais partie de cette catégorie donc je suis bien obligé de dégratigner un peu mes collègues on arrive avec notre savoir et on va faire des modèles parfaits et en fait ces variétés dites améliorées ont permis dans un premier temps notamment en Inde dans un premier temps et puis dans le reste du monde d'améliorer les rendements avec un énorme malentendu c'est que ces variétés n'ont de très bons rendements que quand on arrive à maîtriser l'ensemble des paramètres c'est-à-dire quand on arrive à artificialiser le milieu pour qu'il corresponde aux conditions de la sélection et en fait c'est comme des formules 1 c'est-à-dire que les années où tout va bien ça donne des rendements formidables tout comme une formule 1 sur un circuit où il n'y a pas une aspérité elle va vite mais vous mettez une formule 1 sur un chemin de pierre elle ne fait pas un mètre ces variétés-là lorsque les conditions ne sont pas idéales elles n'ont pas des faibles rendements elles ont zéro rendement quasiment d'où des conditions dramatiques pour les populations qui se sont endettées pour acheter les semences les engrais les pesticides et qui ne peuvent même plus rembourser parce qu'ils n'ont rien ces années-là d'où des ruines d'agriculteurs etc et en fait la révolution verte a fait illusion dans les années 70 parce qu'elle a correspondu à un moment où dans les pays concernés on a fait des réformes agraires l'Inde sortait de l'époque coloniale anglaise et a réussi à redonner vie à tout un dynamisme paysan et entrepreneurial et finalement on a masqué les défauts de cette agriculture derrière d'autres qualités qu'avait l'Inde notamment à ce moment-là et l'ennui c'est qu'aujourd'hui on se rend compte que ce modèle arrive dans une impasse la preuve on a 800 millions de personnes qui meurent de faim donc on ne peut pas dire qu'on peut nourrir le monde avec ce modèle et Pierre vous qui avez travaillé justement au Burkina Faso au SEL est-ce que vous avez constaté justement cette incohérence cette Formule 1 qui n'avance plus sur ces pierres et qui se dit au final cette agriculture n'est plus adaptée en fait par rapport au pays au biotope au milieu l'expérience que j'ai eue me permet d'affirmer je retire le point d'interrogation est-ce que l'agroécologie peut nourrir la planète oui et ce ne sont pas des théorèmes c'est né d'une expérience très concrète d'abord nous avons fait nous-mêmes un retour à la terre en Ardèche dans des zones arides et nous avons fertilisé notre sol à nos risques et périls donc on a fait cela donc on a élevé nos 5 enfants etc alors même que le banquier ne voulait pas donner le crédit justement pour les raisons en disant vous êtes fou en fait pourquoi vous vous installez sur cette zone oui c'était paradoxal parce que en fait quand on a décidé de retourner à la terre on a décidé de retourner à la terre parce que j'étais en rupture avec le théorème et disons les principes et les crédeaux du monde actuel en disant est-ce que est-ce que véritablement la modernité qui se gosse de faire avancer l'humanité est-ce que libère véritablement l'être humain ou pas ce que l'on constate c'est que l'être humain n'est pas libéré il est au contraire incarcéré pour amuser les gens je dis que de la maternelle à l'université on est enfermé ensuite les jeunes appellent ça le bahut ensuite tout le monde travaille dans des boîtes des grandes des petites boîtes même pour s'amuser vous savez qu'on va en boîte on y va comment dans sa caisse et on a la boîte à vieux en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner on va pas parler de celle-là donc cet itinéraire d'existence je vois pas en quoi il est libérateur et disons le principe fondamental le credo fondamental de la modernité c'est libéré voilà donc je ne je n'ai pas senti qu'il y avait une cohésion une cohérence là-dedans et c'est pour ça que nous avons fait ce retour à la terre alors il y a peut-être je dois laisser peut-être la parole enfin je sais pas ce que j'ai je veux pas abuser de la parole Nicolas est-ce que tu veux intervenir je continuerai tout à l'heure quand même sur le chapitre on a deux heures sur le chapitre je me permets de mettre ça sur le chapitre extrêmement important c'est l'expérience africaine en zone aride maintenant je laisse et ça on en parlera justement dans la troisième partie tout à fait alors moi je vais revenir sur une expérience en fait j'ai été formé dans le cursus agricole on va dire classique en Ucarport et en fait je me suis aperçu comme Pierre qu'on élevait les cochons dans des boîtes pour les mettre dans des plus petites boîtes et que le matériau qui sortait on appelait ça du minerai du minerai de porc et donc là il s'est passé vraiment à court circuit je me suis dit oulala on va très très loin on se retrouve en fait à standardiser la vie et on avait en fait cette comment dire cette formation sur la performance à la naissance la performance à la croissance en performance de performance avec de l'alimentation qui on va dire détruisait l'ensemble de l'écosystème ça veut dire qu'en plus on ne considère même plus que c'est des êtres vivants on considère purement que c'est des objets du minerai du minerai alors le cochon en fait ne peut pas se déplacer il est dans des surfaces inférieures à un mètre carré et la seule fois où il marche c'est pour aller dans le camion à l'abattoir et descendre de l'abattoir pour les faire tuer donc ça une fois qu'on l'a vu une fois qu'on l'a vécu on se dit le petit cochon qui arrive qui se fait couper les dents les queues castrées et qui après se retrouve directement sur un sol froid où il n'a même pas accès en permanence sa mère où sa mère est en cage et puis on lui met voilà on va dire des systèmes directs d'hormones de croissance pour qu'il puisse croître plus rapidement une fois qu'on a vu ça on se dit il y a vraiment quelque chose qui cloche et alors moi dans ma démarche personnelle qui était vraiment d'être sur de l'extensif on va dire efficient je me suis aperçu que les gens ne savent même pas qu'un cochon ça broute c'est à dire qu'on est arrivé à un stade où j'ai une petite anecdote rigolote c'est que à la direction régionale agricole et la forêt que j'apprécie beaucoup je vais pas dire du mal des personnes m'avaient fait remarquer que non oui un éleveur de cochons en plein air n'avait pas d'aide parce qu'un cochon ça ne broute pas et oui et donc vous mettez un cochon en fait peu de personnes mais moi je peux vous garantir vous pouvez venir voir sur l'élevage les cochons ça broute et toute la journée sur l'Arzac les cochons broutent ça c'est sûr et ce qui est fou c'est qu'en fait on a l'image en permanence et malheureusement je veux pas citer des marques ici mais du petit garçon qui court avec son bâton et voilà le cochon il est trop bien il est dehors dans la forêt et tout mais la réalité des choses c'est qu'il ne voit pas le soleil et la plupart de nos animaux d'élevage ne voient pas le soleil et sont alimentés par une alimentation qui dégrade l'ensemble de notre biotope donc en fait on se retrouve dans un système on sait pertinemment que c'est un cul-de-sac et on continue alors c'est l'incohérence en fait de notre modèle c'est à dire que d'une certaine mesure on sait peut-être la catastrophe écologique qui nous attend mais on continue quand même pourquoi ? parce que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à ne pas avoir leur tranche de jambon la tranche de jambon c'est un dû et on ne peut pas s'en passer actuellement est-ce que les rendements de l'agriculture conventionnelle sont bons et pourraient justement nourrir l'humanité les 9 à 10 milliards d'humains en 2050 ? est-ce que c'est possible concrètement ? et surtout pardon est-ce qu'il y a assez de nourriture sur la planète pour nourrir l'humanité ou est-ce qu'il faut justement produire plus ? alors je vais parler brièvement de mon côté je pense qu'il y a deux aspects qui sont majeurs le premier c'est on va dire l'incorporation biotope tout ce qu'on a oublié c'est-à-dire vraiment le caractère de nos ancêtres à vivre dans un univers qui leur permettait de sortir une ressource tout en respectant la reproductibilité du système c'est-à-dire que il faut raisonner à une échelle générationnelle est-ce que je fais ce que je fais actuellement trois générations après moi c'est faisable et ça ça a été complètement oublié c'est-à-dire qu'actuellement on s'installe pour payer son crédit pour avoir une rentabilité immédiate et tout ce qu'on fait au passage on s'en fiche par exemple on réinstalle un fils ou une fille sur le même schéma que les parents qui est caduc on sait qu'on va encore plus détruire les sols on sait que ce n'est pas viable et on continue à accepter les installations de ce type donc là on ne peut pas avancer dans ce schéma-là et de l'autre côté le gaspillage parce que s'il y a bien quelque chose moi qui m'a fait plaisir je ne regarde pas la télé beaucoup mais j'ai vu une campagne contre le gaspillage alimentaire et ça c'est essentiel qu'est-ce qu'on gaspille donc en prenant ces paramètres en disant ben voilà on peut avoir des systèmes incorporés dans le biotope qui respectent une certaine boucle qu'on va peut-être évoquer tout à l'heure mais le deuxième c'est avant tout finissez vos assiettes ne prenez pas quatre fois ce que vous pouvez manger et puis excusez-moi l'expression arrêtez de faire les canards parce que manger manger pour aller à la selle c'est vraiment quelque chose qui pose problème actuellement tout à fait on en reparlera dans la quatrième partie alors pas d'aller à la selle mais on reparlera du comportement individuel dans la quatrième partie sans rien retirer sur la remarque sur le gaspillage qui est effectivement fondamental j'ajouterais sur la question du rendement quel rendement ? d'ailleurs comment calculer le rendement ? vous savez quel est le rendement ? quel est le bon rendement de l'agriculture aujourd'hui ? de l'agriculture conventionnelle ? et l'endroit où elle est d'ailleurs le plus aboutie c'est en Amérique du Nord mais même en Europe on commence à être pas mal là-dessus c'est le rendement financier c'est le seul domaine aujourd'hui où cette agriculture a un rendement positif le but c'est le rendement financier le retour sur investissement pour les actionnaires et même quand les actionnaires s'appellent coopérateurs d'une coopérative agricole je suis désolé aujourd'hui c'est plus des coopérateurs au sens ancien du terme c'est juste des actionnaires quand vous savez que les coopératives font plus de chiffre d'affaires sur la vente d'engrais que les coopératives de céréales font plus de chiffre d'affaires sur la vente d'engrais que sur la vente de céréales donc bon et en fait si on regarde le rendement rendement par travailleur ce qu'on appelle la productivité souvent on pense productivité c'est le rendement à l'hectare c'est pas vrai en économie la productivité c'est le rendement par travailleur oui c'est vrai cette agriculture ok elle a un bon rendement par travailleur une bonne productivité seulement dans un monde de chômage de masse remplacer des emplois par des machines et du pétrole est-ce que c'est vraiment intelligent ça l'a été tant qu'on manquait de bras jusqu'à la seconde guerre mondiale mais depuis 30 ou 40 ans c'est un non-sens historique total rendement par hectare j'habite en Ile-et-Vilaine premier département laitier de France ferme laitière intensive 100 vaches sur 50 hectares 2 vaches par hectare ça c'est du rendement puis plein de litres de lait comme on dit là-bas elle pisse le lait c'est vraiment le terme ben ouais ok vous croyez qu'on peut nourrir 100 vaches sur 50 hectares en fait elles sont nourries avec du maïs complémenté complété si vous voulez par du soja qui vient du Brésil ben oui il vient du Brésil le soja il tombe pas du ciel et il y a bien des hectares au Brésil pour cultiver ce soja si on compte les hectares au Brésil pour cultiver le soja qui va nourrir les vaches quand on fait le bilan le rendement de lait par hectare en comptant l'ensemble des hectares est plus faible dans ces systèmes-là que dans des systèmes d'élevage bio ou d'élevage à l'herbe donc le rendement de ce système conventionnel sur certaines productions comme par exemple l'élevage hors sol ou l'élevage laitier pas complètement hors sol mais presque déjà il est très mauvais et puis le pire le rendement énergétique vous savez pourquoi est-ce qu'on mange on mange d'abord pour récupérer de l'énergie des minéraux ok mais si on mange bien les 5 fruits et légumes par jour c'est bon on les a le plus difficile c'est l'énergie or parce qu'en fait c'est le soleil la source de la vie sur terre mais nous on ne sait pas utiliser l'énergie du soleil donc l'agriculture comme auparavant la chasse et la cueillette son rôle c'est de transférer l'énergie solaire en énergie assimilable par l'homme donc le premier rendement de l'agriculture la première fonction de l'agriculture le B à bas c'est transformer de l'énergie solaire en énergie assimilable par l'homme or l'agriculture d'Amérique du Nord aujourd'hui a un rendement énergétique vous savez de combien il est en niveau positif ? ben il n'est pas positif il est négatif on consomme 8 énergies de pétrole pour faire 8 unités d'énergie de pétrole pour faire une unité d'énergie assimilable par l'homme on en consomme 8 pour en produire une complétée par un petit peu de soleil c'est à dire qu'on est moins efficace que la chasse et la cueillette 10 000 ans pour en arriver là on n'a pas vraiment de quoi être fier là on n'a pas fait d'évolution donc en France on n'en est pas encore à une pour 8 mais on s'en rapproche on est au-delà de un on dépense déjà plus d'énergie de pétrole qu'on ne produit d'énergie assimilable par l'homme donc ça c'est pas tonnable donc cette agriculture là elle n'est absolument pas capable de nourrir le monde c'est pas possible et est-ce que l'élevage industriel c'est pas aussi un gaspillage de ressources au-delà de l'énergie c'est un gaspillage aussi d'autres ressources bien sûr le pétrole qui est utilisé pour l'énergie mais qui est aussi utilisé pour l'azote il est utile de savoir si certains des auditeurs ou des spectateurs se disent je vais manger local parce que comme ça ça va consommer moins de pétrole si vous mangez du local qui a été produit en agriculture conventionnelle avec beaucoup d'engrais azotés c'est pas génial parce qu'en fait le premier contributeur en Europe de l'agriculture à l'effet de serre parce qu'au niveau mondial c'est la déforestation ça a été dit tout à l'heure mais au niveau de l'Europe le premier contributeur de l'agriculture à l'effet de serre c'est les engrais azotés quand vous mettez quand un agriculteur met 100 kg d'azote sur un hectare ce qui est raisonnable il y en a qui font pire ça contribue autant à l'effet de serre qu'une voiture moyenne qui fait 10 000 km moralité il vaut mieux manger de la bio qui vient un peu plus loin ou de l'agroécologie de la permaculture qui vient un peu plus loin plutôt que du conventionnel qui vient de la porte à côté évidemment vous comprendrez que l'idéal c'est bio et local mais donc les problèmes doivent être vraiment repensés sans dogmatisme en remettant tous ces éléments au coeur donc oui il y a la consommation des ressources pétrolières la consommation du phosphate en agriculture conventionnelle on n'a pas le choix on est obligé d'utiliser des mines de phosphate les mines de phosphate elles ne sont pas infinies d'ici alors les chiffres diffèrent d'ici 40-50 ans en tout cas dans une échéance limitée on n'aura plus de phosphate pour fertiliser les terres donc à un moment donné il faut bien inventer d'autres techniques et on en parlera justement de ces autres solutions dans les prochaines parties juste pour finir sur cette partie un brin on peut dire angoissante Lise est-ce que tu as des questions remarques commentaires qui proviennent du public alors sur le constat oui on a une remarque angoissante c'est le centre de nos vies est financier aujourd'hui et non plus le bien-être personnel nous nous appuyons sur des chiffres irréels et oublions la vraie réalité nous sommes déconnectés ensuite on a deux questions une première question qui est le problème vient donc de notre incapacité à nous adapter à notre milieu donc nous en tant qu'être humain oui je prendrai la parole sur ce cas là je pense qu'il y a il y a en fait une déconnexion à ce qu'on appelle le biotope on le voit et ce n'est pas encore une incrimination je faisais cette petite remarque sur le mouvement végan qui pour moi est un mouvement qui est nécessaire mais je me faisais cette remarque si on faisait prochain mouvement végan chez les inuits il y aurait un gros souci c'est à dire qu'en fait expliquer à des inuits qu'il ne faut pas manger d'animaux et qu'il ne faut pas s'habiller avec des peaux de phoque je pense que là ils ne comprendraient pas alors là il y aura un gros schisme des cultures et en fait c'est un petit peu la maladie de nos sociétés c'est qu'en fait on s'est complètement déconnecté de ce qui fait l'essence même d'un être humain sa capacité à survivre on est tous ici issus d'une sélection très particulière c'est à dire que tous nos aïeuls tous nos ancêtres se sont battus pour que vous vous soyez là vous n'avez pas le droit de faire échec à cette force qui fait partie de votre système génétique de votre histoire et en fait on a oublié ce lien les gens ne savent plus quelles sont les capacités comment peut-on survivre en pleine nature et quels sont nos fondements même c'est à dire nos mécanismes naturels et donc ce lien en fait à notre biotope c'est notre perte de racines et ce qui fait souvent le mal-être de beaucoup de nos populations Pierre sur cette question de l'incapacité à nous adapter à notre milieu disons que j'aurais j'aurais envie de bien sûr ça on peut reproduire un petit peu partout mais je vais quand même être très concret parce que nous sommes dans est-ce que l'agriculture l'agriculture biologique c'est ça ou écologique peut nourrir alors moi je vais raconter une histoire vraie c'est à dire il y a quelques années je me suis engagé très concrètement avec une association qui s'appelait le CRIAD centre de relations internationales entre agriculteurs pour le développement qui faisait partie de Rhône-Alpes je me suis affilié à cette association qui intervenait dans différents pays d'Afrique et en particulier dans les zones dans les zones semi-arides sahéliennes je suis parti donc en proposant l'agriculture écologique je suis donc parti en 81 pour la première fois en mission pour voir concrètement quel était l'état la réalité des paysans cette réalité des paysans m'a paru immédiatement disons les déficits qu'ils avaient contractés en termes alimentaires étaient dus à des modifications de leur mode de leur mode d'existence comment on a modifié le mode d'existence des paysans c'est à dire qu'ils cultivaient leur terre ils faisaient pousser ce qu'il leur aurait fallu ils avaient leurs troupeaux etc ils avaient quand même traversé des siècles bon an mal an en suffisant à leurs besoins en domestiquant les animaux en cultivant leur sol ils sont habiles de leurs mains ils savent construire leurs maisons elles sont ce qu'elles sont mais c'est quand même des maisons et ainsi de suite et à un moment le décret ça a été vous perdez votre temps à cultiver uniquement pour vous nourrir il faut cultiver pour l'exportation à partir du moment on les a mis dans le traquenard c'est à dire cultiver pour exporter et ils ont concentré leur énergie donc sur la production de ronde d'abord le paysan dit moi l'argent je n'en ai pas si vous réunissez 100 personnes dans un village africain ou d'autres villages traditionnels que vous demandez aux gens d'amener leurs économies si vous réunissez 300 500 euros c'est énorme pour sur 100 personnes vous pouvez vous dire sur 100 personnes quand même 100 personnes ne peuvent pas vivre avec 100 euros ben ils vivent pourquoi ? parce qu'en fait ils vont directement à la source de la vie ils cultivent leur sol comme je vous ai dit etc et voilà que ces gens là on leur dit vous perdez votre temps vous devriez faire des cultures de rente d'exportation ça a été le coton les arachides selon le pays le cacao etc donc cette énergie paysanne qui était concentrée sur la survie est rentrée dans la loi du marché et dans la loi du marché on leur dit en plus vous auriez beaucoup mis plus de résultats en cultivant avec des engrais avec ces poudres magiques qu'amènent les européens le paysan dit moi celui je n'ai pas d'argent pour acheter ça ne fait rien qu'à cela le tienne on va t'avancer des engrais les pesticides etc mais quand tu auras récolter tu amènes la récolte à la coopérative à ce moment là on te remboursera donc c'est ça le piège en fait c'est là où il y a le piège qui se forme voilà on te donne ce qui te revient déduction faite de l'avance qu'on t'a fait sur les engrais et voilà qu'on les a précipités suite de l'histoire appauvrissement des villages exote énorme de la brousse vers les villes parce que les gens n'arrivent plus à vivre ils vont vers les villes les villes grossissent enfin si on peut appeler ça des villes ce sont des une agglomération de gens qui viennent se voilà s'agglomérer dans ces espaces hors sol ça augmente la demande en bois de combustible puisqu'il n'y a pas de gaz rien d'autre l'augmentation du combustible en bois fait qu'il se déchaîne à déboiser et vous avez vous aviez tous les jours tous les jours tous les jours des charotés de bois qui allaient alimenter les villes parce que justement il fallait alimenter toutes ces villes et donc des boisements énormes ensuite le berger qui se dit mouchouette j'ai 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 beaucoup de clients maintenant en ville donc je vais augmenter mon troupeau il augmente le troupeau mais en augmentant le troupeau il augmente un système de destruction des sols c'est-à-dire que les bêtes broutent tout quand il veut quand il veut défricher et bien il met le feu voilà trois actions qui ont mis les paysans en pauvreté terrible endettement etc encore la suite de l'histoire un peu de patience j'essaierai de rester dans mon quota mais bon et bien vous avez un dénudement de l'espace le dénudement de l'espace terrestre et quand il y a dénudement de l'espace vous avez une coloration plutôt claire vous savez il faut être fou pour faire un cap tourseleur blanc on fait un cap tourseleur noir donc comme il n'y a pas d'attraction du soleil le soleil est réfléchi dans l'atmosphère l'atmosphère se réchauffe les pluies se rarifient parce qu'il n'y a pas ce qu'on nous explique à l'école quand on soulève le couvercle de la marmite vous savez la condensation ne se fait plus donc les pluies se rarifient et quand les pluies reviennent quand les pluies reviennent elles sont très souvent orageuses violentes elles tombent donc violemment sur le sol et à ce moment là qu'est-ce qui se passe il n'y a pas d'infiltration mais érosion c'est le lessivage en fait des sols l'érosion lessivage et même des parts des sols nous on a fait des mesures pédologiques en disant tiens il y a tant de centimètres on faisait des piquetages comme ça et on mesurait la quantité de sol arable à chaque pluie il y avait un demi centimètre un centimètre qui s'en allait en pure perte voilà et le tour est joué et la famine s'installe et les gens et les gens on perd les sols fertiles à cause de ce système les sols fertiles commencent à diminuer en fait les sols fertiles les sols s'en vont parce que tout il y a un décapage de tous les sols de surface partent par érosion et voilà que la famine s'installe alors le paysan qui a toujours assuré et assumé sa propre survie et bien il est affamé je réponds à votre demande j'arrête et donc non mais très bien c'est très intéressant mais justement on va avoir un témoignage un peu exceptionnel une intervenante un peu particulière qui n'était pas forcément totalement prévue dans notre scénario elle va venir sur notre plateau et elle va nous raconter son témoignage à tout de suite il y a bien longtemps je faisais une longue course à pied sur des hauteurs encore inconnues des touristes dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence c'était au moment où j'entrepris cette longue promenade des Landes nues et désertiques vers 1200 à 1300 mètres d'altitude il n'y poussait que des lavantes sauvages je traversais ce pays dans sa plus grande largeur et après trois jours de marche je me retrouvais dans une désolation sans exemple je campais à côté d'un squelette de village abandonné je n'avais plus d'eau depuis la veille il me fallait en trouver ces maisons agglomérées quoiqu'en ruines me firent penser qu'il y avait dû y avoir là une fontaine ou un puits il y avait bien une fontaine mais sèche je dus lever le camp à cinq heures de marche de là je n'avais toujours pas trouvé d'eau et rien ne me pouvait donner l'espoir d'en trouver c'était partout la même sécheresse les mêmes herbes ligneuses je crus apercevoir dans le lointain une sorte de silhouette noire de boue je la pris tout d'abord pour le tronc d'un arbre solitaire à tout hasard je m'approchais c'était un berger il me fit boire à sa gourde et un peu plus tard il me conduisit à sa bergerie dans une ondulation du plateau cet homme parlait peu c'est le fait des solitaires mais on le sentait sûr de lui dans cette confiance et cette assurance c'était insolite dans ce pays dénué de tout le berger alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands il se mit à les examiner avec beaucoup d'attention séparant les bons des mauvais je me proposais pour l'aider il me dit que c'était là son affaire en effet voyant le soin qu'il mettait à ce travail je n'insistais pas quand il eut compté cent glands parfaits il s'arrêta la société de cet homme donnait la paix je lui demandais la permission de me reposer tout le jour chez lui il le trouva tout naturel ou plus exactement il me donna l'impression que rien ne pouvait le déranger il fit sortir son troupeau et le mena à la pâture avant de partir je remarquais qu'il trempa dans un seau d'eau le petit sac où il avait mis les glands soigneusement choisi et compté je remarquais aussi qu'en guise de bâton il emportait une tringle de fer épaisse comme le pouce et longue d'environ 1m50 arrivé à l'endroit où il désirait aller il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre il faisait un trou dans lequel il mettait un gland puis il rebouchait le trou il plantait des chaînes je mis je crois assez d'insistance dans mes questions puisqu'il répondit depuis 3 ans il plantait des arbres dans cette solitude il en avait planté 100 000 sur les 100 000 20 000 étaient sortis sur les 20 000 il comptait encore en perdre la moitié du fait des rongeurs et de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les dessins de la Providence restait 10 000 chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant je lui dis que dans 30 ans ces 10 000 chênes seraient magnifiques il me répondit très simplement que dans 30 ans si Dieu lui prêtait vie il en aurait planté tellement d'autres que ces 10 000 chênes seraient comme une goutte d'eau dans la mer Merci beaucoup pour ce témoignage nous aurons la suite du témoignage dans quelques instants nous sommes chers auditeurs vu que vous ne voyez pas nous sommes toujours sur la scène de l'amphithéâtre du Monté à la faculté des sciences de Montpellier autour de la grande question peut-on nourrir la planète avec l'agroécologie et nous avons le plaisir aujourd'hui de discuter avec Pierre Rabhi Jacques Kapla et Nicolas Braic je rappelle que cette émission est diffusée exceptionnellement sur plusieurs radios Radio Campus Montpellier Radio Aviva RCF Magloneiro et FM Plus Yann après avoir vu on va dire les constats principaux autour de l'agro pardon de l'agriculture conventionnelle j'allais faire un lapsus est-ce qu'il ne faut pas parler justement un peu des solutions oui il est temps sinon ça va être un petit peu déprimant le constat est assez consternant on peut le dire la faim qui persiste dans le monde notre santé est celle des écosystèmes qui trinquent on voit l'urgence d'agir et la nécessité de passer à un autre système or on entend souvent dans les médias dans la bouche de nos dirigeants même dans la bouche de tout un chacun qu'il n'y a pas d'autre choix finalement alors ma première question c'est est-ce qu'on a le choix Jacques oui ma réponse c'est oui j'étais court cette fois-ci là c'est parfait en fait ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que en fait ce qui est intéressant si on veut trouver des solutions c'est de regarder ce qui s'est passé dans d'autres régions du monde là où on a inventé d'autres agricultures et en fait on s'aperçoit qu'en Asie en Amérique qu'on appelle maintenant Amérique centrale du sud je ne dis pas Amérique latine parce que les autochtones de là-bas n'aiment pas trop qu'on les appelle latins c'est des régions où on a inventé et puis en Afrique aussi et Pierre on a vu des exemples on a inventé d'autres modes d'agriculture et en fait les bases de l'agronomie qu'on a appris en Europe ce n'est pas les bases de l'agronomie c'est les bases de l'agriculture conventionnelle mais ailleurs on va par exemple pratiquer ce qu'on appelle des cultures associées on va mettre plusieurs plantes en même temps dans la même parcelle parce qu'il n'y a aucune loi divine qui nous impose de ne mettre qu'une seule plante dans une parcelle un champ de blé il n'y a que du blé mais pourquoi il n'y aurait pas autre chose alors vous allez me dire oui mais ça fait baisser les rendements du blé oui mais si c'est quelque chose qui est intéressant de son côté et que la somme des deux rendements est intéressante et en fait toutes les études le montrent depuis en gros depuis le milieu des années 70 il y avait eu tout un colloque qui l'avait établi personne ne l'a remis en cause on sait que plusieurs cultures cultivées en même temps dans une même parcelle auront toujours plus de rendement que les mêmes cultures cultivées séparément en petites parcelles uniques et donc ça c'est un des premiers éléments d'alternative mélanger des plantes sur les mêmes parcelles un autre élément ça va être d'avoir des variétés végétales ou des animaux qui soient adaptées au milieu un autre élément ça va être de valoriser la main d'oeuvre au lieu de la supprimer et en fait ces différentes démarches permettent d'optimiser les ressources du milieu permettent de restaurer la fertilité des sols c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'on a besoin de fertiliser les sols on a besoin de s'assurer que les sols restaurent leur fertilité mais on n'a pas forcément besoin d'apporter nous-mêmes des éléments par exemple quand on va faire des cultures associées il y a une plante de base qu'on va mettre parmi d'autres ce qu'on appelle les légumineuses je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les légumineuses c'est des plantes qui sont capables de capter l'azote atmosphérique et de transformer en azote organique dans les sols l'azote atmosphérique petite question aux scientifiques présentes dans l'amphithéâtre ça compose quelques proportions de l'air 78-79% de l'air que nous respirons même quand il fait chaud comme là attention là on est dans la faculté des sciences de Montpellier attention il n'y a pas eu d'hésitation là et donc c'est une ressource illimitée d'autant plus que c'est un cycle ouvert et que ça revient ensuite à l'air donc plutôt qu'apporter de l'azote issu du pétrole mettons des légumineuses utilisons l'azote atmosphérique qui est présent et ces plantes avec leur cycle naturel qui régénère les sols donc il y a énormément enfin sans trop développer on pourra décliner peut-être des exemples mais il y a énormément d'alternatives techniques qui permettent d'assurer la fertilité des sols de structurer aussi de les stabiliser qui permettent de valoriser les ressources du milieu et qui obtiennent des rendements excellents donc oui les alternatives existent mais alors peut-on se passer des pesticides on a vu des réunions d'agriculteurs contre la suppression du glyphosate enfin sans interdiction il semble compliqué de faire une agriculture sans pesticides ou pas ? alors on va dire que non je pense qu'il y a eu plus d'années sans pesticides qu'avec il ne faut pas oublier que c'est très récent on est quand même sur la pétrochimie qui a explosé après-guerre pour revaloriser des stocks donc en fait on a fait un transfert mais la vraie essence c'est sans passer bien sûr la nature c'est faire sans plus on est de fous plus on rit si on regarde un système on va dire ancien moins de 280 millions d'années l'apogée des conifères et les conifères étaient sur une stratégie très particulière on va dire d'exclusivité ils n'avaient pas cette capacité en fait à générer de la vie et lorsque les feuillus sont arrivés alors là il faut me reprendre s'il y a des scientifiques qui connaissent exactement mais bon autour de moins de 380 millions d'années on a en fait une relation d'explosion c'est à dire que le système des feuillus est basé sur une explosion de la vie donc en fait quand vous utilisez les pesticides vous supprimez une partie de la vie et vous exprimez ce souhait que votre choix soit le bon alors qu'en étant sur une explosion de la vie vous allez aussi avoir une protection de votre choix c'est à dire qu'en fait on peut arriver à avoir ce paradigme que plus on est de fous plus on rit et donc il y a cette possibilité dans ce terme d'agroécologie qu'on n'a pas déterminé qui est vraiment on va dire une explosion de la vie moi je prendrais juste ce petit témoignage de mon côté moi ce que je ressens de l'agroécologie c'est en fait comment moi avec ma place d'homme pour essayer de faire vivre les humains que j'aime et ceux que j'arriverai à nourrir avec mon travail comment je peux arriver à ce que cette boucle soit pérenne dans le temps qu'est-ce qui fait que mon système peut se reproduire dans le temps voilà Pierre dis-moi si tu sens que Pierre Pierre c'est quoi l'agroécologie est-ce que vous pouvez me passer le bouquin là on va être concret là c'est les semences mais là c'est la fin dans le monde il y a deux livres sur notre table qui sont deux livres écrits par Pierre Rabhi et Juliette du Canada c'est à dire qu'on a pris la problématique de la fin la problématique de la fin c'est voir mais comment se fait-il que malgré les ressources planétaires qui sont quand même abondantes il y a des gens qui meurent de faim et l'enquête qui a été faite très très bonne enquête puisque c'est une personne qui a travaillé à TF1 pendant dix ans et elle était chargée d'une rubrique donc elle savait faire bien mieux que moi disons qu'on peut en avoir pris une investigation pour rassembler les données et mettre en évidence le caractère d'une problématique ce qu'elle comprend donc ces deux livres sur la fin dans le monde pour la fin dans le monde et sur les semences c'est des enquêtes et là il y a une affirmation absolue et je lui ai dit cette affirmation parce que moi je l'ai essayé je suis allé au Sahel je suis allé dans des zones semi-arides j'ai dirigé le premier centre de formation à l'agriculture écologique au Burkina Faso au nord du Burkina Faso et les résultats étaient tels que le président Thomas Sankara m'avait convoqué pour me dire il faut que vous preniez absolument l'ensemble de la problématique du pays parce que l'agroécologie c'est la solution moi je ne suis pas dans le doute par rapport à ça c'est même plus un point d'interrogation c'est une affirmation absolue c'est presque un point d'exclamation en fait dessus une affirmation absolue voilà et ce n'est pas une affirmation simplement théorique puisque nous avons mis à l'épreuve des faits auprès des paysans les plus démunis les plus démunis l'alternative agroécologique donc ça marche et je n'ai pas le droit de ne pas le dire je vous invite j'ai fait ma petite pub si vous voulez en savoir plus et bien vous lisez La faim dans le monde et vous verrez que l'analyse qui est faite tout à fait pour en finir avec La faim dans le monde Pierre-Abi-Juliette Duquen aux éditions presse du Châtelet j'en profite puisque l'une des problématiques une deuxième pub la problématique de l'alimentation c'est aujourd'hui la perte de la biodiversité on en parlait justement c'est bien joli d'avoir de la terre et tout ce qu'on voudra mais si on n'a plus de semences et bien on n'a plus de semences c'est la faim dans le monde et on est en train d'évoluer pour une famine planétaire puisque 75% du patrimoine reproductible transmissible depuis 10 à 12 000 ans a déjà disparu en un siècle donc c'est grave alors c'est pour ça que c'est des questions qui je suis poète mais enfin là je ne fais pas de la poésie parce que c'est des on peut faire de la poésie avec la femme peut-être mais enfin pas moi et donc c'est pour dire qu'il y a nous sommes en train de débattre de problématiques très sérieuses extrêmement sérieuses et que je vous supplie de les prendre au sérieux parce que c'est quelque chose qui est important j'ai fait ma petite enquête auprès d'experts Ziegler ou d'autres toutes les 7 secondes un enfant meurt de quoi ? de faim c'est tout donc nous sommes là dans une tribune où on essaye si vous voulez si ce n'est pas ça ça ne m'intéresse pas nous sommes dans une tribune où on essaye de mettre une problématique concrète et dire est-ce qu'il y a une réponse à cette problématique concrète à la question l'agriculture écologique peut nourrir l'humanité oui voilà et si je peux rajouter un exemple qui fait lien avec ce que vient de dire Pierre sur les semences en particulier j'étais dans le Perche il y a quelques jours où j'ai rencontré un céréalier qui me disait il y a eu de la rouille dans les champs de blé dans la région la rouille a fait baisser très fortement les rendements des blés conventionnels ou alors ils utilisaient des pesticides effectivement paysans boulangers avec des variétés anciennes mélange de variétés mélange de lignées génétiques différentes donc un mélange de blé en fait il n'a pas eu du tout de rouille pourquoi ? parce que le mélange justement de variétés anciennes adaptées au milieu par ailleurs et la diversité des variétés dans le champ fait que la maladie pour se déplacer d'une plante à l'autre elle avait plus de mal que quand c'est la même toutes les 10 cm et en plus parce que certaines étaient plus résistantes que d'autres en plus les dates de floraison pas tout à fait exactement les mêmes etc et donc pour ces raisons là le mélange de blé a résisté à la rouille et a permis d'éviter d'utiliser des pesticides alors question mais c'est quoi l'agroécologie concrètement est-ce que c'est le bio est-ce que c'est la même chose que le bio que l'on trouve dans nos commerces alors la démarche enfin ce que je disais tout à l'heure c'est à partir sur des cultures associées des variétés adaptées au milieu la valorisation le manœuvre finalement ce que aussi Nicolas ou Pierre pourraient dire travailler avec l'environnement au lieu de travailler contre l'environnement c'était la démarche de certaines agricultures dans le monde depuis plusieurs milliers d'années c'était pas du tout le cas en Europe et en Europe il y a quelqu'un que Pierre connaît bien il pourra dire ce qu'il en pense aussi R.N. Friedpfeiffer qui a écrit un livre en 1938 qui s'appelle Fécondité de la terre et ce livre Fécondité de la terre qui a inspiré Pierre a également inspiré le mouvement de l'agriculture biologique puisqu'il est considéré comme le fondateur de l'agriculture biologique et toute la bio au départ est partie de là et c'était l'idée de reconstruire un organisme agricole qui recrée ce lien entre écosystème agro-système et société humaine les trois sont essentiels faut pas oublier les humains là-dedans et cet équilibre là donc c'est l'origine de l'agriculture biologique après il se trouve que la bio a évolué dans un contexte politique réglementaire économique donc l'agriculture biologique telle qu'elle est définie par le règlement européen elle se réduit souvent à une agriculture sans chimie donc d'une certaine manière elle a perdu un petit peu de son ambition de départ mais l'agriculture biologique telle que ses fondateurs avaient voulu la créer ou l'agroécologie que défend Pierre ou la permaculture qui au départ était un courant de la bio toutes ces dynamiques là sont en fait la même démarche après pour des raisons historiques certains ont préféré ne plus parler de bio parce qu'elle était un peu trop réduite sur le côté sans chimie réglementation européenne donc ont voulu développer d'autres notions pour revenir aux sources finalement et c'est finalement l'agroécologie enfin pas celle du ministère de l'agriculture mais celle de Pierre et puis la permaculture va aussi dans son salle donc en fait pour moi c'est vraiment des nuances d'une même dynamique ce qui est important c'est de comprendre cette dynamique après le mot qu'on utilise c'est pas très important finalement et est-ce que justement il n'y a pas un problème de réutilisation notamment de l'agroécologie de l'agriculture biologique sans prendre le sens et les valeurs en fait qui étaient au tout départ est-ce que c'est pas des fois dans l'utilisation notamment de certains élus politiques une mode de dire agroécologie agriculture biologique mais sans forcément appliquer les fondements oui Pierre pardon oui 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 Pierre moi j'ai été si vous voulez effectivement comme tu dis j'ai été inspiré pour notre propre exploitation j'aime pas trop ce terme mais enfin pour notre propre ferme de faire de l'agriculture biologique justement en m'inspirant un petit peu de ce que Steiner avait proposé Pfeiffer etc et puis mais on se trouve quand même dans un biotope qui est verdoyant malgré tout il est verdoyant la plupart pas de désert mais quand je me suis trouvé en zone désertique je me suis dit par quoi commencer c'est pas verdoyant du tout et par le fait même j'ai mieux compris l'agroécologie en y ajoutant des séquences qui ne sont pas simplement des séquences uniquement agronomiques ça veut dire qu'il faut lutter contre l'érosion des sols les sols s'en vont donc il faut lutter contre l'érosion des sols l'espace est déboisé donc il faut reboiser l'excès de troupeaux donc il faut limiter l'excès de troupeaux parce que les troupeaux malheureusement sont un facteur de destruction s'ils sont mal maîtrisés et c'est à l'agriculture biologique que j'ai rajouté ces séquences en plus dans un biotope qui nous nécessitait absolument voilà et on a proposé donc ce qu'on appelle des systèmes de diguette des demi-lunes des digues filtrantes etc pourquoi ? parce que quand l'eau tombe du ciel il ne faut absolument pas qu'elle soit perdue quand l'eau tombe du ciel il ne faut pas qu'elle s'en aille en emmenant la terre parce qu'elle fait plus de dégâts qu'autre chose donc il y a tout un système de lutte contre l'érosion de maîtrise de l'eau pluviale de façon à l'obliger à s'infiltrer quelquefois elle met plusieurs jours à s'infiltrer dans les diguettes que nous faisons on la retient comme des micro-barrages et des choses comme ça pour qu'elle s'infiltre donc c'est pour ça que j'entends par l'agroécologie ces séquences qui sont l'aménagement de l'espace lui-même et j'y ajoute bien sûr les semences et tous les restes donc c'est vraiment pas une simple transposition d'un modèle tel quel c'est vraiment une adaptation à chaque fois par rapport aux terres et au milieu absolument moi je voudrais quelque chose en fait on n'invente rien c'est très important si on regarde le Larzac le Larzac a été façonné par l'homme et en fait il est issu de ce façonnage par ces bergers par ce pastoralisme et ils ont en fait créé un biotope très particulier qui est connu pour sa qualité florale et biodiversité mais c'est un travail humain et actuellement il se referme donc nous c'est une problématique qu'on a tous les jours en face de nous à tel point que lorsque j'ai voulu installer un troupeau de moutons je ne savais pas comment faire c'est à dire qu'ils ne rentraient pas dans les buis donc ils se referment parce qu'on a le buis voilà mais forcément on a un milieu qui se referme donc on n'est pas dans le cas désertique nous on est dans un cas où en fait la broussaille reprend le dessus ce qui est un phénomène naturel elle va gagner puis certains arbres vont reprendre et ainsi de suite une forêt va se recréer mais on est sur des échelles supérieures à la vie d'un homme et de plusieurs générations donc là l'idée c'est qu'en fait au niveau qualité et on va dire transmission de ce système on a perdu on a eu une chaîne qui s'est brisée donc qu'est-ce qui se passe vous parlez des politiciens et autres on se raccroche en fait à ce qui a déjà été fait depuis des milliers d'années en fait on est en train de redécouvrir quelque chose qu'on a maîtrisé pendant longtemps et ça en fait ça attire l'attention parce qu'on se dit ah super il a trouvé telle et telle technique ou telle et telle technique mais en fait on n'invente rien on ne fait que redécouvrir en permanence on s'inspire de ce qui a été fait par le passé tout à fait est-ce que c'est pas un retour en arrière est-ce que c'est moderne l'agroécologie mais absolument il y a beaucoup un tiers enfin on va dire plus d'un tiers des surfaces françaises qui sont on va dire non exploitées ou en friche qui pourraient être exploitées en agro-silvopastoralisme c'est-à-dire qu'en fait on replace la forêt au cœur des activités humaines pour générer de la viande de qualité de la ressource permettant de créer du sol et aussi de la biodiversité donc en fait ce n'est absolument pas un retour en arrière c'est une progression ça va permettre de séquestrer durablement du carbone et en fait d'exploser en dépollution globale de l'atmosphère et de rééquilibrer un système qui est en fait aussi issu du travail de l'homme il ne faut pas oublier que les Gaulois la France était une seule forêt et ils avaient cette intelligence de s'installer et lorsque les sols ne donnaient plus ils déplaçaient l'ensemble du campement et ils avaient compris ce système d'agradation par la forêt des sols c'est-à-dire qu'en fait ils avaient tout simplement observé moi la plupart des choses c'est de l'observation on ne me l'a pas appris je n'ai pas appris ce que je sais sur les cochons je l'ai observé c'est l'observation de la nature je suis un des tarés ou des fous qui a dit ok moi je vais laisser mes cochons tous ensemble tous les âges mélangés tous les sexes dans la nature et je vais regarder ce qui se passe il n'y a personne qui a fait ça actuellement j'ai cette chance d'être suivi par Jocelyne Porchet qui m'a dit j'en connais pas d'autres et donc en fait oui c'est une folie quelque part j'ai cette chance de pouvoir me permettre ça mais j'ai appris énormément tout simplement par l'observation et je pense que ce qui nous manque aussi c'est cette transmission il y a une chaîne qui s'est brisée je suis désolé on n'a pas eu ce savoir il n'a pas été transmis je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi et très bon livre de Jocelyne Porchet La mort n'est pas notre métier qui est un excellent livre justement oui Jacques je ne peux qu'appuyer ce que vient d'être Nicolas parce que là je prends un peu ma casquette d'anthropologue les savoirs les savoirs paysans sont une richesse extraordinaire et moi quand j'étais conseiller agricole l'essentiel de mes savoirs je les ai appris quand j'ai travaillé avec les paysans je ne les ai pas appris à l'école c'est sur le terrain je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des écoles d'ingénieurs agro mais il faut être conscient que ce qu'on apprend c'est des méthodes et que l'essentiel du savoir on l'apprend ensuite chez les paysans et la transmission des savoirs paysans c'est quelque chose d'extrêmement important et je voulais revenir sur un exemple par rapport à la question de est-ce que c'est un retour en arrière un exemple qui est frappant c'est celui des semences il y a parfois un malentendu sur les semences on se dit il y a un petit côté patrimonial on va revenir aux variétés anciennes en fait dans les variétés anciennes c'est pas le retour en arrière c'est simplement qu'aujourd'hui les variétés qu'on a au catalogue parce qu'il faut comprendre qu'un agriculteur aujourd'hui pour avoir le droit de vendre sa récolte doit utiliser une variété qui est inscrite au catalogue commun européen c'est d'abord la France qui l'a mise en place sous Vichy d'ailleurs et qui ensuite l'a imposé au reste de l'Europe c'est resté malheureusement après la libération et c'est maintenant quasiment une règle qui existe dans le monde entier maintenant ce système de catalogue et ça peut avoir des intérêts d'assurer une qualité sanitaire des semences aujourd'hui on peut le faire autrement qu'avec ce genre de règles absurdes et donc un jardinier lui qui consomme sa récolte peut utiliser les semences qu'il veut un agriculteur qui vend sa récolte c'est son métier doit utiliser des semences du catalogue et le problème c'est que les variétés du catalogue sont toutes génétiquement très proches les unes des autres et puis très appauvries il y en a très peu et elles ont très peu de capacités évolutives donc en fait si on veut retrouver des variétés qui soient capables de s'adapter au milieu on est obligé d'aller chercher dans les variétés anciennes c'est les seules qui ont une diversité génétique c'est les seules qui ont une capacité d'évoluer mais il faut bien comprendre que les variétés ce qu'on appelle les semences paysannes c'est pas simplement des variétés anciennes où on reconstruirait sous cloche un monde d'il y a 100 ans on va reconstruire l'agriculture de demain pas celle d'hier le climat évolue le milieu évolue les techniques évoluent les besoins alimentaires évoluent donc tout ça ça évolue en permanence et l'important c'est pas de revenir à l'ancien c'est de créer des variétés qui soient capables de continuer à co-évoluer en permanence avec leur environnement naturel il faut vraiment bien comprendre cette dynamique là c'est vraiment que ces semences fassent des plantes qui soient adaptées par rapport à leur environnement et évolutives adaptables en permanence Lise est-ce qu'il y a des questions remarques commentaires du public il y en a plein alors évidemment on précise quand même que c'est une sélection dans le petit temps qu'on a pour prendre quelques questions et il n'est pas long il n'est pas long il y a une question politique peut-être au-delà humaine est-ce que on peut basculer vers l'agroécologie sans appui politique quand on sait qu'aujourd'hui 70% notamment des aides de la politique agricole commune vont à l'agriculture conventionnelle qu'est-ce qui peut-être au niveau de nos dispositions sociales nos structures et peut-être nos dispositions internes en tant qu'être humain aujourd'hui est-ce qu'il y a un frein peut-être quelque chose je ne sais pas Pierre si tu as envie de répondre à ça moi je veux juste faire un petit témoignage je suis je pense des trois en activité et j'ai sollicité pour le GI2E du Larzac une subvention auprès du ministère de l'agriculture et lorsqu'on a présenté la capacité à générer du sol à séquestrer du carbone ce projet a été accueilli à branle vert par Stéphane Le Folle et il m'a dit allez-y créez-le on va vous aider je pense qu'on peut débloquer jusqu'à 800 000 euros pour une cohorte dans ce GI2E pour vous dire il y a les bourguignons Claude et Lydia Bourguignon peut-être qu'il y en a qui le connaissent il y a plein d'agriculteurs sur l'Arzac il y a des vignerons en Bourgogne en fait on est sur on va dire une pluréactivité sur un objet commun retransféré et en fait on se retrouve tout simplement avec une réponse du ministère on n'a plus de fonds et comment ça il y en a qui criaient plus fort que vous dans la rue parce qu'ils n'arrivaient pas à vendre leurs produits entre guillemets industrialisés et là je ne fais pas un constat ni un je ne vis qui que ce soit mais la réalité des choses c'est qu'en fait on attribue des lignes budgétaires à ceux qui crient plus fort et malheureusement l'agroécologie et les personnes qui essayent justement de voir un petit peu plus loin ils ne crient pas assez fort donc merci à vous tous d'être là parce que c'est ce mouvement là qui va faire qu'il va y avoir des lignes budgétaires et que les choses vont pouvoir avancer Pierre sur les soutiens sur les soutiens politiques par rapport justement alors à l'agriculture conventionnelle mais maintenant plutôt à l'agroécologie qu'en est-il ? Il ne faut jamais oublier que derrière tout ça il y a des intérêts colossaux de marchands d'engrais de marchands de pesticides de marchands de tout or et que finalement ça bloque la situation puisque puisqu'on n'a pas la liberté de son libre arbitre et même il y a une réglementation maintenant que Jacques a évoquée qui fait qu'il y a des restrictions par rapport à disons l'extension de l'agroécologie puisqu'elle est conditionnelle et que maintenant la plupart des agriculteurs qui sont des agriculteurs il y a quand même des subventions il y a une catégorie qui est subventionnée et cette catégorie subventionnée évidemment ne veut pas lâcher ses prorogatives ce qui est bon donc tout ça fait que moi je pense qu'on ne peut pas simplement rafistoler le modèle en mettant des rustines des machins et des trucs comme ça 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 tient évidemment à une option fondamentale est-ce que la France va opter délibérément pour l'agriculture écologique et à ce moment là elle met les moyens qu'il faut pour pousser cela ou est-ce que la France reste prisonnière des lobbies des gens des profiteurs de tous ordres et qui déterminent en fait sa politique qu'elle soit à ce niveau-là ou qu'elle soit au niveau de l'Europe voilà où est l'intérêt l'intérêt du public l'intérêt du public c'est quand même c'est quand même l'intérêt du public c'est d'avoir une nourriture de qualité pour avoir une nourriture de qualité il faut une terre de qualité il faut une terre vivante pas n'importe quoi et donc soit on prend la problématique de l'alimentation dans sa globalité en disant voilà toutes les séquences qui interviennent pour que cette agriculture soit bénéfique à la nature au sol aux humains aux animaux et à tout le monde soit on maintient l'option de la pétrochimie internationale qui elle ne pousse absolument pas à ce qu'on fasse autre chose moi je dirais juste une chose Coluche n'a pas oublié pas ce qu'il a dit il suffirait qu'on n'en achète pas pour pas qu'on le produise donc en fait vous avez le pouvoir pour pas que ça se vende moi j'ai ma version c'est dire qu'il suffit de ne pas acheter pour que ça se vende pas voilà donc vous avez tous le pouvoir en fait vous arrêtez de voter pour un système que vous n'approuvez pas et le reste va se développer donc en fait ce n'est pas politique c'est entre vos mains alors je rajouterais quand même une nuance à ça c'est que c'est vrai cet aspect là mais ça doit être accompagné de cadres politiques malgré tout parce que comme l'a bien dit Pierre les lobbies qui sont en face de nous sont extrêmement puissants il y a eu plusieurs sondages depuis plusieurs années sur les souhaits de l'opinion publique française comme évolution de l'agriculture c'est d'aller vers l'agroécologie à 85-90% d'aller vers la suppression des pesticides également à 85% etc et pourtant les politiques publiques ne suivent pas on le voit très bien aujourd'hui avec les états généraux de l'alimentation que certains suivent peut-être il se trouve que j'y participe j'ai même été dans une réunion à Matignon ce matin qu'est-ce qu'on voit en face de nous des pouvoirs publics qui nous disent bah oui mais en face on a un certain nombre de lobbies qui tapent fort quoi et nous on est obligé on est pris entre le marteau et l'enclume on doit faire des compromis l'ennui c'est que leurs compromis ils les font toujours dans le sens de l'immobilisme agricole et l'enjeu aujourd'hui il est que la société publique se fasse entendre la société civile se fasse entendre 85% des gens veulent un changement d'agriculture et pourtant c'est pas ces 85% là qui sont écoutés à un moment donné il faut qu'on arrive à se regrouper il faut qu'on arrive à se faire entendre parce que les changements de pratiques par l'attraction de la consommation ça marche la preuve c'est que la bio l'agroécologie se développe malgré tous les problèmes de politique qui sont pas faits pour donc c'est quand même moi je reste optimiste ça avance grâce grâce à vous grâce à nous grâce aux consommateurs aux agriculteurs etc mais ça irait beaucoup plus vite si on arrivait enfin à faire changer le système agricole et là il y a besoin il y a vraiment un manque et en tant qu'agir pour l'environnement qui est une association de mobilisation citoyenne je ne cesse d'essayer d'amener les associations les citoyens à se regrouper au maximum pour se faire entendre parce qu'à un moment donné quand on se fait entendre on a des résultats on a réussi à faire interdire les OGM par un gouvernement qui était pro-OGM en 2008 un gouvernement pro-OGM a interdit les OGM pourquoi ? parce qu'il y avait eu dix ans de bagarre entre les fauchages des obéissances civiles parce que parfois il faut en passer par là mais à visage découvert au grand jour c'était pas quelque chose de sournois entre des manifestations des sondages des livres des mobilisations tout azimuts on a réussi donc il faut qu'on continue et c'est vrai que quand on entend ce chiffre de 85% de personnes souhaitent un changement d'agriculture on se dit que potentiellement il y a justement une manne moyen d'avoir un lobby qui contrecarre justement ce lobby puissant de l'agriculture dite conventionnelle on va refaire une petite pause cette fois-ci une pause un brin différente on va s'envoler quelques minutes grâce à une artiste Chloé Monin du groupe Scotch & Sofa elle nous fait le plaisir d'être présente avec nous aujourd'hui et de nous interpréter deux petits morceaux le morceau Je glisse et puis Inondé de non-dit allez on est très bien aujourd'hui dans l'amphithéâtre du Monté ensemble pour discuter trouver des solutions potentiellement s'engager et tout ça en musique Ah les douces promenades dans les champs de ma conscience à les belles escapades dans les contrées où l'on penche à les virer les vertiges les loupines de libellules Les exercices de voltiges Les paysages qui ondulent Je glisse lentement Lentement Je glisse lentement Lentement Je glisse À les grandes traversées Dans les régions étrangères À les grandes envolées Au pays imaginaire Au pays imaginaire À les parfums Les délices Qu'on ne trouve pas sur terre Les nouveaux feux D'artifices D'artifices Au nez Rencontre Je glisse lentement Lentement Je glisse Lentement Lentement Je glisse Lentement 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 Je glisse Lentement 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 Je glisse Je glisse Je glisse Je glisse Je glisse Je glisse Lentement Je glisse C'est beau, c'est pourquoi souvent je m'en remets haut Amoureusement, les yeux, la peau, la horte Inondés de mon lit, de ce que l'on entend Un soir au paradis, les yeux, la peau, la horte Inondés de mon lit, de ce que l'on entend Un soir au paradis Certes aurais-je dû S'en parler de ce pensais-je que tu Alors que je ne peut-être ai-je cru Et si l'on dit qu'en revanche tu Comme il en est peu, les yeux, la peau, la horte Inondés de mon lit, de ce que l'on entend Un soir au paradis Les yeux, la peau, la horte Inondés de mon lit, de ce que l'on entend Un soir au paradis Inondés de mon lit, de ce que l'on entend Un soir au paradis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et vous êtes bien toujours sur nos antennes. Cette émission spéciale à la Faculté des sciences de Montpellier est rediffusée sur Radio Campus Montpellier, Radio Aviva, RCF Magloneiro et FM+. Nous sommes toujours avec Pierre Rabhi, Jacques Kapla et Nicolas Braic pour discuter justement d'une grande question. Peut-on nourrir la planète avec l'agroécologie ? Alors on a vu qu'on pouvait potentiellement enlever justement ce point d'interrogation pour le remplacer peut-être par un point d'exclamation. L'agroécologie est donc une solution réaliste envisageable. D'ailleurs Yann, maintenant nous pouvons peut-être parler de solutions locales. Oui, tout à fait Guillaume. Alors avant cela, je vais rappeler une évidence. Mais la base de l'agriculture reste le sol, la terre, l'épiderme de notre planète, Pierre, support du vivant, avec sa partie supérieure, l'humus, avec ses quelques centimètres qui foisonnent de vie avec ses vers de terre et ses bactéries. Mais les sols souffrent, malmenés par des années d'agriculture conventionnelle, le surpâturage, on en a parlé, la déforestation, on n'en a pas parlé. Les phénomènes d'érosion des sols touchent une grande partie de zones de culture en Europe. La situation dans les pays tropicaux et méditerranéens est encore plus dramatique. Alors j'ai un chiffre, c'est 20% des terres dans le monde sont détériorées. Oui, alors l'érosion et la désertification progressent, des solutions locales apparaissent. Mais alors une question, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre nos sols ? Jacques. Je me rendrais à ce que Pierre commence parce que c'est un de ces thèmes qui lui tient beaucoup à cœur. Je peux dire juste un mot. Les sols ont perdu énormément de richesses. Il y a un vrai, vrai danger. Pierre a évoqué l'érosion terrible qu'il peut y avoir dans les régions subsahariennes dès lors que les pluies sont très violentes et emportent les sols. C'est des choses qu'on va avoir de plus en plus en Europe aussi, qu'on a déjà de plus en plus en Europe. Et juste rapidement, une notion qu'on oublie très souvent, c'est que les sols vivants, les sols qui ont de l'humus, et je laisse Pierre développer sur cette dimension-là, ces sols qui ont de l'humus sont normalement des éponges. C'est-à-dire que la matière organique maintenue dans l'humus a une capacité à fixer l'eau. Et un sol qui est très bien conduit en agroécologie est capable d'absorber 300 mm d'eau par heure pour les plus performants, ou au moins 100 mm d'eau par heure lorsqu'il fonctionne à peu près normalement. Aujourd'hui, la plupart des sols agricoles européens conduits en agriculture conventionnelle sont tellement appauvris qu'ils ne peuvent absorber que 1 mm d'eau par heure. Donc vous voyez la différence quand il y a un orage où il tombe 150 mm d'eau en quelques heures. Dans un cas, c'est tout absorbé par l'éponge. Dans l'autre cas, ça devient une toile cirée. Tout s'écoule, emporte le sol, crée des inondations, fait sauter les barrages, etc. Donc la question du rapport à l'eau est vraiment importante. Parce que derrière, un sol qui a absorbé l'eau, il la restitue plus tard quand il fait sec. Alors que s'il ne l'a pas absorbé, on va dire qu'il faut irriguer. Donc là, on arrive très clairement à une impasse technique. Pierre ? Oui, Jacques. Jean-Circet, quel est le rôle de l'arbre ? Si vous voulez, la vie est advenue sur Terre avec des végétaux qui ont poussé de toutes sortes, etc. Tout ça s'est harmonisé. Il y a eu des animaux qui se sont constitués dedans. Et puis, il est parti sur ce principe, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ça, c'est le fondement de la continuité. Voilà, c'est la continuité. Et quand vous prenez le fonctionnement d'une forêt, par exemple, vous vous rendez compte que l'arbre pousse. Bien sûr, il devient petit, grandit. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, il restitue à la Terre ces feuilles qui tombent en automne. Ces feuilles qui tombent en automne constituent une litière. Et cette litière végétale, organique, est investie par toutes sortes de petits animaux, d'insectes, et surtout de bactéries, d'éléments invisibles. Et tout ça transforme, transforme, transforme. Et ça aboutit à quoi ? À l'humus. Et l'humus, c'est le fondement de la vie. Il n'est pas anodin qu'on ait parlé de l'humus, humanité, humilité, humidité. Enfin, ça fait partie de toute une symbolique, si vous voulez. Et c'est cet humus-là qui va faire rebondir, en quelque sorte, la vie. Bien sûr, selon les biotopes, quand on est dans des hivers rigoureux, il y a une espèce d'arrêt. Quand on est dans des climats tropicaux, ça travaille en continu. Et en fonction des lieux et des biotopes, il y a un ralentissement ou une accélération de ce processus-là. Mais c'est celui-là le processus de la vie. Et ensuite, cet humus, effectivement, il a la capacité de retenir en beaucoup d'eau. Nous, on a fait des expériences. Et quand la pluie tombe, au lieu de partir, elle est emmagasinée, en quelque sorte, dans cette éponge constituée qui se mélange petit à petit. Les vers de terre vont nous faire descendre l'humus dans la terre ou d'autres insectes. Et ainsi, la terre est vivifiée. C'est-à-dire qu'elle est vivante, elle est réellement vivante. Et quand vous venez planter, vous ensemencez sur cette terre, vous avez un véritable univers complexe, absolument magnifique, et dans lequel la plante va aller chercher ses propres substances. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec quand vous imposez à la plante du NPK. Vous l'imposez. Et quand vous lui imposez du NPK, elle se gorge de ses substances au détriment des oligo-éléments, des sels minéraux, de tout ce qu'elle pourrait absorber dans cet univers subtil. Juste pour préciser, peut-être, NPK, c'est des engrais chimiques, azote, phosphore, potassium, qu'amène l'agriculture conventionnelle. Et ça, c'est évidemment, on triche ou on transgresse, en quelque sorte. On transgresse une loi fondamentale qui a été établie bien avant nous, qui a permis à la vie de vivre, de se déployer, et que nous sommes, là aussi, en train de détruire. C'est-à-dire que nous arrivons maintenant à des sols de plus en plus matraqués, de plus en plus stérilisés. C'est-à-dire que les sols sont devenus stériles. Et je dirais que c'est un préjudice énorme que nous inflige l'humanité toute entière. Parce que la Terre, ça devrait faire partie du patrimoine à préserver. Et non pas un patrimoine dont on fait ce que l'on veut, comme l'eau, comme tout ce qui nous est donné gratuitement. Par la vie et qui préside à notre survie et à notre continuité, devrait non pas déclarer propriété de ceci, propriété de cela. Ça devrait déclarer patrimoine de l'humanité. On peut en avoir l'usufruit, enfin, l'emprunter durant le temps où on a une activité, mais qui est conforme à un cahier des charges établi, ne pas détruire, bien entendu. Et moi, j'irais jusqu'à dire, bon, on restitue une fois que le patrimoine à l'humanité. On est loin du compte, c'est-à-dire que maintenant, en fait, du moment qu'on a de l'argent, on peut faire du hold-up localisé. On légalise la confiscation que nous faisons à l'humanité sous prétexte qu'on a de l'argent. Donc, c'est une règle qui est immorale, qui est, à mon avis, immorale, et qui devrait être réformée au nom de l'humanité par la politique, si la politique est intelligente. Maintenant, bon, il faut attendre peut-être encore quelques décennies ou quelques siècles. Mais voilà, le problème est là, c'est que l'argent est en train de confisquer, le pouvoir de l'argent est en train de confisquer à l'humanité un patrimoine légitime qui devrait être maintenu. Ces services totalement gratuits de la nature, et de ne voir que la nature en termes de ressources, ce que vous disiez au tout départ, de ressources à puiser, à faire un hold-up, justement, généralisé. C'est un hold-up légalisé. Et justement, dans la formation de terre et humanisme, dans ce terme-là, justement, il y a terre et humanisme. Donc, ce qui est intéressant dans votre propos, c'est justement que l'humanité est mise au même rang que l'humus, justement, le sol, la vie et la planète. Pour nous, c'est indissociable. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi l'humanisme ? Parce que l'humanisme, pour moi, c'est ce qui va éradiquer l'humanitaire. C'est-à-dire que je n'exclue pas l'humanitaire d'accident, il y a un feu, il y a je ne sais pas quoi, bon, les catastrophes, ça, oui, l'humanitaire est indispensable. Mais l'humanitaire qui confisque à l'humanité le bien qui lui revient pour lui restituer du bon cœur, du bon cœur en sac, non, moralement, ce n'est pas admissible. Moi, je rebondirai sur la question de Yann, sur l'arbre. L'arbre, en fait, j'ai cette chance de pouvoir parler avec des gens qui transmettent aussi. Et j'ai eu un échange avec Claude et Lydia Bourguignon à ce sujet. En fait, ils m'ont expliqué que l'arbre, c'était en fait un lien entre deux mondes. L'arbre, il est capable d'aller chercher des éléments dans la partie minérale du sol, de les remonter. Et il y a des échanges permanents qui se font. J'ai entendu beaucoup d'explications sur la faune du sol, sur les mécanismes. Et on a oublié un règne essentiel, les champignons. Les champignons, en fait, sont un règne qui est phénoménal. En fait, il faut bien comprendre que c'est eux qui ont inventé Internet. Ce n'est pas l'humain. Oui, puisqu'ils font les célèbres mycorhizes, ces relations entre arbres et champignons dessous le sol. C'est tout un réseau dessous le sol. C'est un réseau hallucinant. Je pense que Google devrait mettre beaucoup d'énergie là-dessus. En fait, les champignons sont bien plus performants que tous les réseaux humains. Ils sont capables d'échanger des informations à une vitesse quasiment instantanée, très rapide. Et puis, de permettre des liaisons entre différents mondes. On ne va pas rentrer dans les termes, mais il y a plusieurs types de faunes. Et donc, l'arbre, lui, va faire cet échange-là. Il est capable de remonter de l'eau dans des périodes très arides. Et puis, de faire ces échanges entre le monde minéral inférieur. Et puis, la vie sur sa partie superficielle, puis aussi sur sa partie aérienne. Donc, ça, c'est fantastique. Et donc, il y a un phénomène, il y a une approche qui est essentielle. Il ne faut pas couper un arbre. Si vous coupez un arbre dans une forêt, vous avez tout faux. Vous n'avez complètement compris aucun des mécanismes d'agradation des sols. C'est-à-dire que moi, je me suis posé cette question. Pourquoi sous un arbre, quand il fait très sec, et Dieu sait qu'il fait sec en ce moment, ça fait plus de trois mois qu'on n'a pas eu une goutte d'eau sur de l'Arzac. Pourquoi on n'a pas observé que sous les arbres, lorsqu'il fait très sec, il y a de l'herbe verte ? En fait, les arbres sont générateurs de vie. Et ils sont capables de protéger et de faire croître cette vie. En fait, ce sont comme des habitats naturels dans lesquels la biodiversité explose. Et donc, le système qui est essentiel à comprendre, c'est qu'on a le droit, comme disait Pierre, de prélever une partie de cette ressource, mais elle n'est pas dans les arbres. Éventuellement, les branches basses, et encore en faisant attention, elle est sur la ressource inférieure, ce que j'appelle broussaille. Celle-ci s'autogénère. Elle est quasiment infinie. Et elle est capable de se régénérer. Et Nicolas, justement, on peut en parler. Tu as monté une entreprise en 2012, Buxor, qui s'occupe justement de la valorisation, c'est ça, de ces broussailles en pré-composte, c'est ça ? On parlait du buis sur le Larzac et de ce recouvrement par le Larzac de buis. Justement, toi, c'est ce qui te préoccupe et ce qui te touche. Voilà. Alors en fait, l'embroussaillement, c'est quelque chose qui n'est pas géré. La plupart des approches sont des approches agressives, encore une fois. On veut y mettre le feu, on veut trouver des solutions. On a eu énormément de feux de forêt actuellement. C'est un vrai fléau. Personne ne se pose des questions. On dit il manque de Canadair, mais pourquoi il n'y a personne qui dit mais pourquoi on ne ferait pas un travail en amont, c'est-à-dire restaurer cet espace, l'empêcher de s'embroussailler et puis éventuellement installer des producteurs de viande, mais on va dire de viande de forêt. On parle beaucoup de viande de brousse en Afrique, mais je suis désolé. Un bon troupeau en extensif géré dans nos forêts méditerranéennes, ça fait une viande d'exception. Moi, je n'arrive pas à fournir parce qu'en fait, c'est simple de faire de la bonne viande. Il suffit de laisser les animaux s'autogérer sur des espaces ouverts. Et en fait, cette broussaille, on la gère comme une ressource. Et c'est très important. Moi, c'est quelque chose qui m'agresse. On est toujours là dans la gestion des déchets. On parle de déchets, déchets, déchets. Et même la biomasse, quand on coupe les branches au bord des routes, il faut trouver des stations de gestion des déchets verts. Déchets verts, mais vous vous rendez compte jusqu'à où on va ? Donc, on ne voit pas que ce soleil permet de faire pousser cette matière et que quelque part, c'est du soleil en boîte. En fait, on a la capacité de générer énormément de chaleur grâce à cette broussaille, de générer une vie et une capacité à recréer du sol. Et là, je suis d'accord avec ce que disait Jacques. Il y a des mécanismes naturels de création, de perpétuation de sols vivants. Mais il y a aussi des zones où, en fait, il n'y a plus de sol. Donc, on doit aussi connaître des mécanismes. Et la broussaille en fait partie. En fait, on la coupe, coupe en petits bouts. On la met en tas. Lorsqu'on la met en tas, elle va chauffer. Alors ça, c'est fantastique, mais personne ne le sait. Ça chauffe la broussaille et bien plus longtemps qu'un fumier de cheval, qu'un fumier de vache. C'est à quelle température ça chauffe ? On est autour de 60, 65 degrés pendant plus de 18 mois. Jean Pain a mesuré pendant deux ans, donc Jean Pain, les méthodes Jean Pain, qui sont suivies maintenant par équipe Jean Pain, que je salue. En fait, ils ont mesuré que pendant 12 mois, on pouvait mettre des tuyaux d'eau et qu'en rentrant une eau à 8 degrés, on l'avait à 60 degrés pendant 18 mois. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'en fait, l'énergie, elle est là. Elle est disponible. La forêt, la broussaille, le sous-bois forestier est capable de nous sortir du marasme dans lequel on est. Seulement, ça, c'est des choses qu'on ne dira pas. C'est des choses qu'on ne va pas divulguer parce que c'est inquiétant. Si on se dit que tout simplement, une énergie disponible à base de soleil est auto-renouvelable quasiment à l'infini, sans dégrader les sols, et j'insiste là-dessus, la broussaille que l'on récolte en milieu aride pousse sur des sols non agradés. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des buis pousser sur des plaques rocheuses. Il n'y a pas un brin de terre. Le buis est une des plantes capables, comme certaines aiguineuses, de faire des alliances avec certains organismes comme les lichens et de pouvoir avoir des échanges autres que les mécanismes du sol classique et de générer du sol. Dans la mythologie grecque, le buis a été ensemencé par Vénus pour créer la vie sur Terre. Vous vous rendez compte comme ça va loin ? Donc ça veut dire que les anciens, ils savaient déjà ça. Ils connaissaient ces mécanismes, ils avaient observé. Et en fait, cette broussaille, qui n'est pas essentiellement du buis, elle est disponible à l'échelle, on va dire, sur une grande partie du globe, et elle peut être mutualisée pour générer de la vie, pour après nous rendre autonomes. Et en plus, elle dépollue, elle permet de générer des nappes phréatiques, de capter de l'eau, parce que comme l'a dit Pierre, comme l'a dit Jacques, en fait, le complexe à eau géimique, il va stocker jusqu'à 36 fois son volume d'eau, ce qui est colossal. Ça veut dire que la moindre goutte d'eau qui tombe, elle reste là. Et même si elle passe à travers cette éponge, à un moment, elle passe tellement lentement qu'elle va se retrouver dans les nappes phréatiques et elle va pouvoir donner de l'eau. Donc on dépollue des pluies acides citadines, on créerait du sol de broussailles sur 7 cm, on pourrait dépolluer ces pluies. On sait que ça stocke, ça dissocie les motos lourds, on connaît ces mécanismes, seulement les gens, ils n'ont pas cette approche globale de se dire, en fait, il y a des mécanismes qui marchent depuis des millions d'années sur cette planète, on n'a qu'à les copier. On parle souvent du biohémétisme, mais c'est vraiment ça. Mais oui, pourquoi chercher compliqué ? Il y a des choses qui se font depuis des millions d'années qui fonctionnent. Moi, je vous dis, la solution, elle est dans la forêt, dans le sous-bois forestier, et elle est pérenne, elle est durable. Je suis convaincu qu'actuellement, un des systèmes qui, moi, me pose problème, et on en parle avec Pierre, c'est l'utilisation du mécanisme. C'est-à-dire, moi, je suis dans un environnement, en fait, où j'utilise de la force mécanique pour couper ma broussaille et pour après l'utiliser, mais c'est certain, il est certain qu'on peut transférer cette énergie-là et, auquel cas, utiliser la propre énergie de la broussaille pour faire tourner ces machines qui seront elles-mêmes sur des circuits fermés. C'est-à-dire qu'en fait, on a du soleil en boîte. On serait autonome, on serait, d'une certaine manière, autonome et on pourrait s'auto-alimenter sur ces exploitations. Absolument. Très bien. Est-ce que, Lise, il y a des questions ? On va peut-être essayer d'en prendre un peu plus qu'une, cette fois-ci. – Il y avait une question, enfin, pas mal de questions, il y en a plein. – Oui, j'imagine, j'imagine. – En même temps, je pense qu'il y a pas mal de réponses dans ce qui est partagé. Il y avait des questions sur les apports scientifiques, enfin, tout ce qui est outils modernes. Sur quels outils s'appuyaient, justement, pour soutenir le développement de l'agroécologie ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses ? Et il est aussi posé la question de, est-ce qu'on peut démontrer, où est-ce qu'on trouve les données relatives à l'agroécologie qui vont peser scientifiquement face à les données scientifiques qui sont actuellement disponibles ? – Question très intéressante. Pierre, peut-être ? – Moi, je ne peux pas faire plus que d'écrire un bouquin. J'ai écrit un bouquin sur cette question. – On va dire que c'est déjà pas mal. – J'ai expliqué, mais alors là, on ne parle pas de forêt, parce que la forêt, là où j'ai travaillé, il n'y a pas de forêt. Il y a que des arbres dispersés. – Ce bouquin, je l'ai envoyé, enfin, des amis, une fois qu'il a été publié, on dit, vous l'envoyez au ministère de l'agriculture comme témoignage, mais nous, on avait pris la précaution de tout mesurer, quelle était l'érosion des sols, quelle était la composition bactérienne des sols, quelles étaient les substances, enfin, tout ce qui pouvait amener de la crédibilité à ce qu'on disait. Et ces expériences-là, elles ont été faites, je veux dire. Alors, ce bouquin s'intitule « L'offrande au crépuscule ». Je l'ai dédié aux femmes, parce que j'ai vu, au sein d'elles, que sans les femmes, ça ne marche pas, et que c'est elles qui portent tout, dans les deux sens, d'ailleurs. Et ce bouquin, je l'ai présenté, l'éditeur m'a dit, est-ce qu'il ne faudrait pas le présenter au ministère de l'agriculture pour un prix ? Et il a eu un premier prix. Je ne peux pas mieux vous faire, mieux faire. Voilà. Donc, je m'attendais à ce que ce bouquin me soit renvoyé par retour du courrier, parce que j'étais justement critique par rapport à l'approche agronomique aujourd'hui, qui fonde tout sur les substances chimiques, et qui finalement ruine, aggrave la famine dans le monde. Il faut aller jusque-là, il ne faut pas oublier. Moi, je ne peux pas, je ne peux pas simplement parler de la problématique du Nord avec les forêts, etc. Je suis obligé de tenir compte d'un certain nombre d'êtres humains qui sont, eux, confrontés au désert. En partie, ils le provoquent, et en partie, c'est une fatalité qui s'installe pour eux. Donc, moi, je ne peux... Tout à l'heure, on me parlait d'humanisme. L'humanisme, pour moi, c'est le global. C'est-à-dire, prendre en compte, ce n'est pas simplement nous retirer dans notre précaré et voir les problématiques de notre précaré. si aujourd'hui, on ne prend pas en compte la situation difficile d'un tas de peuples qui meurent de faim, qui sont vraiment dans l'agonie pour qui... Moi, quand je vois, par exemple, que nous, on fait un pipi, on tire la chasse d'eau, 10 litres d'eau qui s'en vont, ou je ne sais pas combien, et quand je sais que des femmes sont obligées d'aller faire des kilomètres pour ramener ces 10 litres d'eau pour survivre, ce n'est pas pour leur pipi, c'est pour survivre, eh bien, ces inégalités-là, je ne peux pas les occulter et me focaliser sur la problématique de l'Occident. Voilà. Et aujourd'hui, il y a à prendre soin. C'est pour ça que l'humanisme est pour nous extrêmement important parce que c'est une vision humaniste et par ailleurs, on peut manger bio, recycler son eau, se chauffer à l'énergie solaire et exploiter son prochain. Ce n'est pas parce qu'on va manger bio que tout revient. Encore faut-il que l'être humain lui-même se mette dans ce compost lui-même, c'est-à-dire qu'il change aussi de sa propre attitude. Parce que... Changer de valeur, de sens... Vous pouvez bouffer bio puis être insupportable. Vous pouvez aller... Mais voilà. Ce n'est pas corrélé, bouffer bio et être sympa. Eh oui, vous allez manifester contre ceci, contre cela, et vous rentrez chez vous, vous pourrissez la vie de ceux qui vous entourent. Alors, à quoi ça sert ? Je veux dire, aujourd'hui, on continue toujours sur le registre de l'humanisme, c'est-à-dire, il faut que l'être humain, bien sûr, il faut du bio, il faut respecter la nature, il ne faut pas... Moi, je souscris et j'agis. Mais je me rends compte que ça fait des milliers d'années que les êtres humains se détruisent entre eux, qu'ils n'ont pas cessé de se détruire. Encore, il n'y a qu'à regarder aujourd'hui encore les informations pour voir que l'homme détruit l'humain, l'homme détruit la nature, etc. Alors, c'est se condamner un peu à mettre des rustines un petit peu partout, mais en fait, le fond profond, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas l'écologie comme fondement de la vie et enseigner dès tout petit aux enfants, par exemple ? Pourquoi ne pas leur enseigner tout petit la vie, l'écologie, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et petit à petit, pourquoi ne pas équilibrer le féminin et le masculin, pourquoi est-ce que le féminin serait subordonné au masculin, etc. Pourquoi est-ce qu'on détruit les baleines qui n'en a bientôt plus, etc. Donc, tout c'est pourquoi, quand vous cherchez la racine, elle est en nous. Et si elle n'est pas résolue en nous, elle sera résolue en nous. Je suis peut-être un vieil abruti, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris tout au long de ma vie, c'est qu'on fait des choses et l'être humain lui-même ne s'impliquant pas dans sa transformation pour aboutir à une société viable, eh bien, on fera peut-être des missiles bio. Peut-être qu'on fera des missiles bio. Éco-responsables. Attention, je ne vais pas envoyer n'importe quel missile. Nous, nos missiles sont bio. Attention, on est sympa. On est sympa. il y avait Jacques qui voulait intervenir. Le fondement du changement, il est dans l'humain. Il y aurait toujours beaucoup de choses à réagir aux remarques de Pierre. Juste une remarque, quand même, je suis plus optimiste que lui sur les consommateurs bio, quand même. Je constate que, heureusement, parce que, normalement, on ne peut pas être bio et faire tout ça, parce que, normalement, on est censé prendre en compte ces aspects-là. Je vous invite vraiment toujours à faire attention à ne pas confondre bio avec sans chimie. Effectivement, on peut faire plein de choses sans chimie en étant un tyran. Normalement, si on est vraiment bio, on doit se poser ces questions-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un cheminement. Les consommateurs bio qui vont commencer à acheter des produits bio en supermarché pour leur santé, en général, commencent à acheter ensuite en magasin spécialisé, à se poser des questions en matière de commerce équitable. Je ne sais pas s'ils vont jusqu'à poser des questions sur leur relation homme-femme. Est-ce que les hommes qui consomment bio prennent leur part dans les travaux du ménage ? Je ne suis pas sûr, mais c'est des choses qui normalement devraient venir. Sinon, pour répondre à la question initiale qui était les références techniques qu'il peut y avoir, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau technique, il n'y a pas une solution unique. Il y a autant de techniques d'agroécologie qu'il y a de milieux d'écosystèmes sur la planète. Donc, il y a une infinité ou presque. Mais il y a quand même des études qui ont été menées après les travaux de pionniers qui a pu ouvrir Pierre. et aujourd'hui, on a notamment aux Etats-Unis un institut qui s'appelle le Rodale Institute qui depuis 35 ans, même presque 40 ans maintenant, je crois qu'ils ont commencé en 78, compile des données de comparaison de systèmes bio, conventionnels, etc. On a en Suisse aussi un institut qui s'appelle le Feeble qui compile des données là-dessus. On a, sur les agricultures à travers le monde, pas mal d'associations, je pense par exemple à AgriSud qui publie régulièrement un rapport sur des exemples de pratiques menées un peu partout dans le monde de développement basé sur les principes de l'agroécologie avec plein de techniques très précises. Voilà, donc on commence à avoir un certain nombre de données et à l'échelle mondiale, on a quelques études synthétiques qui montrent que ces démarches-là sont extrêmement performantes dès lors qu'on n'a pas les impasses qu'on a en Europe, c'est-à-dire dès lors qu'on peut avoir des semences adaptées, etc. Donc si on met l'Europe de côté et l'Amérique du Nord de côté, qui montrent que ces techniques sont en fait les plus performantes, il y a le rapport d'Olivier de Scooter, ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, on a une étude de l'Université d'Essex, on a une étude de l'Université du Michigan, voilà, donc il y a un certain nombre d'études. Donc il y a un certain nombre d'études et sur... Avec ces noms-là, vous pouvez retrouver sur Internet... Et justement, c'est sur Internet qu'on peut retrouver toutes ces informations sur AgriSud peut-être, le site d'AgriSud. J'ai aussi un blog où j'ai fait des articles dans lesquels il y a tous les liens. D'accord, très bien. Moi, je remonte un tout petit peu sur un aspect aussi. Oui, Nicolas. C'est qu'en fait, très rapidement, la technologie, en fait, moi, m'a permis à mon échelle, au départ, j'ai coupé les buis à la main, je me suis très vite aperçu qu'en toute une vie, je ferais très peu d'espace et que je n'arriverais... Parce que le buis, c'est assez dur. Oui, il faut se lever le matin. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de technologies qui étaient dérivables. Par exemple, les pelles mécaniques, alors moi, on ne va pas citer des marques, mais j'utilise des systèmes combinés qui sont utilisés pour le TP et qui peuvent être dérivés en forêt et qui fonctionnent très bien. Là, par exemple, on a créé un broyeur hybride télécommandé. C'est unique et on passe d'une consommation de 48 litres théorique sur ce broyeur à 8 litres parce qu'on a plus de batteries que de thermiques. Et en fait, la technologie existe et ça vient de l'automatisation des trams. Donc en fait, avec l'équipe Jean-Pas, on est parti sur un système où en fait, on s'est servi de systèmes existants et on les dérive pour l'agroécologie. Donc il faut bien comprendre que notre technologie, tout est bon en fait. Il faut être pour, il faut aller avec. Il y a beaucoup de phénomènes qui découlent de recherches militaires et qui ont donné des choses positives. Ça fait râler que ce soit les militaires qui aient démarré, mais il faut en être conscient. Et ça milite justement pour l'idée que l'agroécologie n'est pas simplement un retour en arrière, mais aussi évolue avec les technologies qui sont existantes. Mais je suis de la vie. Voilà, de Pierre, il y a quand même des aspects de biotope et d'hémisphère. Moi, je fais avec les moyens que j'ai en place. Très bien. Lise, une autre question, Romar, commentaire ? Il y a eu beaucoup de questions autour de la problématique des villes, du fait que beaucoup plus de personnes vivent en ville. Comment on fait l'agroécologie en ville ? Comment les citadins, les pressions foncières, les intérêts spéculatifs sur les terrains, sur la terre ? On ne parle même plus de terre en ville. C'est de dire, comment on fait ? Alors, en ville, on peut créer du sol. Seulement, moi, là-dessus, il y a un moment, il va falloir être conscient qu'on ne va pas tous vivre dans des villes. Il va y avoir, on va dire, une obligation à un moment à produire sa propre nourriture. Pierre en parle souvent. On est tous, j'ai l'impression des fois, qu'il y a beaucoup de wagons, mais tout le monde a une locomotive. Il faut en être conscient. et on peut tous allumer son moteur et en fait, une petite partie, un acte citoyen, ce que dit Pierre, de créer son petit jardin, avec ça, on a du béton, et bien, on casse son béton, on achète du Buxor pour créer du sol, je n'en sais rien, on fait du commercial, mais on est là et on trouve un moyen de créer du sol avec les moyens qu'on a et on y va. On composte ces déchets verts et puis on fait trois tomates, ce n'est pas grave, c'est un début. Mais avant tout, il y a aussi cette prise de conscience-là, c'est qu'à se réunir tous dans des mégalopoles et à avoir toute la densification des déjections humaines, de la consommation, ça c'est quelque chose qui est comme, je ferai une corrélation qui n'est pas très belle, mais qui est un petit peu comme les systèmes industriels d'élevage, qui est un système fini. Ce n'est pas faisable. Moi, les villes japonaises où on a des fermes à étage avec des lampes, les fermes verticales, je vais vous faire un petit cas et un truc qui m'a un peu choqué, il y a une levée de fond sur des conteneurs à Paris en lumière artificielle. Ils ont levé 3 millions d'euros en un clic. Pourquoi ? Parce que c'est à Paris, parce que c'est bling bling, parce que c'est joli. Et nous, dans un projet agroécologique sur l'ARZAC, ça n'intéresse personne. Alors nous, on a lancé un crowdfunding pour essayer de trouver d'autres fonds et d'essayer d'avancer, mais en fait, on n'est pas assez glamour, vous comprenez ? Il y a cet aspect-là, c'est qu'en fait, on dit, ouais, mais non, moi je vis en ville, pourquoi j'irais me faire chier à aider un projet sur l'ARZAC ? Et en fait, c'est un petit peu ça qui pose problème, c'est qu'il y a cette disparité, on regarde d'abord son propre nombril. Pierre, peut-être par rapport à ça ? Mais je regrette, les villes ne sont pas viables, parce qu'il y a du chômage, parce qu'il y a de l'exclusion, parce qu'il y a une modification historique qui est énorme jusqu'à présent. La ville, c'était le lieu où on trouvait du travail, etc. Nous sommes en train, est-ce que nous sommes conscients que nous sommes en train de passer d'une logique urbaine qui a permis finalement de concentrer des gens à une logique qui ne sera pas urbaine ou qui sera urbano-rurale ? On a une concentration d'individus considérable dans les villes, pendant ce temps-là, les campagnes sont désertifiées, il faudra retrouver l'équilibre entre villes et campagnes. D'une façon réaliste, quand on aura atteint un taux de chômage tellement élevé que les exclus seront tellement nombreux que même les institutions de secourisme social ne pourront pas répondre parce qu'on ne crée pas les richesses, eh bien, je ne vois pas trop quel est l'avenir qu'on peut construire là-dessus, sauf à reconsidérer justement l'équilibre entre villes-campagnes et que la politique de la terre, du retour ou de recours à la terre, moi j'ai écrit quelque chose sur le recours à la terre, soit mise en place avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'on arrivera à un certain moment... Et c'est ce que vous dites, cultiver son jardin, c'est un acte politique. C'est un acte politique et de résistance parce que finalement, les individus se trouvent de plus en plus esselés dans les grandes agglomérations, ils sont secourus comme on peut avec des dispositifs chômage et compagnie. Mais ça, ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Ça ne peut pas durer. Donc ce qu'il faut, c'est anticiper dès maintenant dans une gouvernance et une réorganisation espace rural, espace urbain qui puisse permettre finalement d'accueillir une partie importante des populations qui vont être en quelque sorte larguées. Voilà. et je crois qu'il faut l'anticiper. Une bonne politique serait d'anticiper. Ça voudrait dire quoi ? Favoriser l'installation à la terre sous condition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être que des gens qui ont beaucoup de terre sous une convention particulière peuvent céder un peu de terre aux autres parce que moi, je vois des tas de candidats de retour à la terre qui ont envie de le faire mais ils n'ont pas les moyens. Le foncier n'est pas organisé pour cela. Donc il y a des choses à faire très intéressantes mais dans une perspective d'équilibre rural, urbain et dans la sobriété parce que si on veut du toujours plus indéfini, ce toujours plus indéfini nous remet dans la logique de l'insatiabilité permanente parce que l'insatiabilité est maintenue en permanence comme le moteur de la société aujourd'hui. C'est quoi ? Moi, je regarde la télé pour Colombo ou je ne sais pas quoi parce que je ne regarde pas la télé. Il n'y a pas grand-chose de vraiment intéressants et on vous assène d'ailleurs on vous assène beaucoup de publicités et j'avais envie d'écrire aux chaînes heureusement que vous mettez des publicités comme ça, ça me permet d'aller faire pipi. mais à la fois c'est toujours le subliminal c'est-à-dire que l'individu manipulé tu n'as pas mais mon pauvre tu n'as pas ça tu n'es rien et tu n'as pas et tu n'as pas et tu n'as pas donc la stimulation du désir permanent sans satisfaction est le moteur aujourd'hui de tout le système. Le système installe les individus vous n'avez pas alors qu'on a tout ce qu'il faut mais on a tout ce qu'il faut mal réparti bien entendu et donc tant qu'on sera dans cette approche subliminale où l'individu est tripoté constamment pour n'être jamais satisfait et bien ça fera tourner ça sera le carburant en quelque sorte de cette croissance stupide qui ne mène à rien. Et tant qu'on n'a pas conscience de ça on ne peut pas justement avancer et agir potentiellement sur ça ? Il faut éduquer les enfants aussi autrement. Et justement on parlera de l'éducation dans une dernière partie je vous propose tout de suite de faire encore une petite pause une dernière pause avec la suite d'un témoignage dont on avait abordé ce fameux berger planteur de chêne on le retrouve tout de suite. Je revenais dans ce pays que j'ai cité tout à l'heure quelques dix ans plus tard il n'avait pas changé toutefois au-delà du village mort j'aperçus dans le lointain une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs comme un tapis les chênes de 1910 avaient alors dix ans et étaient plus hauts que moi et que notre berger le spectacle était impressionnant j'étais littéralement privée de parole et comme lui ne parlait pas nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt elle avait en trois tronçons onze kilomètres de long et trois kilomètres dans sa plus grande largeur quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme sans moyens techniques on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction la création avait l'air d'ailleurs de s'opérer en chaîne il ne s'en souciait pas il poursuivait obstinément sa tâche très simple mais en redescendant par le village je vis couler de l'eau dans les ruisseaux qui de mémoire d'hommes avaient toujours été à sec c'était la plus formidable opération de réaction qu'il m'était donné de voir le vent aussi dispersait certaines graines en même temps que l'eau réapparaissait les saules les osiers les prés les jardins les fleurs et une certaine raison de vivre mais la transformation s'opérait si lentement qu'elle rentrait dans les mœurs sans provoquer d'étonnement quand je revins encore 20 ans plus tard j'eus besoin d'un nom de village pour conclure que j'étais bien cependant dans cette région jadis en ruine et désolée le quart me débarqua à Vergon en 1913 ce hameau de 10 à 12 maisons avait 3 habitants ils étaient sauvages se détestaient vivaient de chasse aux pièges à peu près dans l'état physique et moral des hommes de la préhistoire leurs conditions étaient sans espoir il ne s'agissait pour eux que d'attendre la mort situation qui ne prédispose guère aux vertus tout était changé l'air lui-même au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m'accueillaient jadis soufflaient une brise souple chargée d'odeur un bruit semblable à de l'eau venait des hauteurs c'était le bruit du vent dans les forêts enfin chose plus étonnante j'entendis le vrai bruit de l'eau coulant dans un bassin je vis qu'on avait fait une fontaine qu'elle était abondante et ce qui me toucha le plus on avait planté près d'elle un tilleul déjà bien gras qui devait avoir dans les quatre ans symbole incontestable d'une résurrection par ailleurs Vergon portait les traces d'un travail pour l'entreprise duquel l'espoir est nécessaire l'espoir était donc revenu on avait abattu les pans de murs délabrés nettoyé les ruines et reconstruit trois maisons le hameau comptait désormais vingt-huit habitants dont quatre jeunes ménages les maisons neuves crépilles de frais étaient entourées de jardins potagers où poussaient mélangeaient mes alignés les légumes et les fleurs les choux et les rosiers les poireaux et les gueules de loup les céleries et les anémones c'était désormais un endroit où l'on avait envie d'habiter il n'a fallu que les huit ans qui nous séparent de cette époque pour que tout le pays resplendisse de santé et d'aisance les vieilles sources alimentées par les pluies et les neiges que retiennent les forêts se sont remises à couler on en a canalisé les eaux à côté de chaque ferme dans des bosquets d'érable les bassins des fontaines débordent sur des tapis de menthe fraîche une population venant de la plaine où les terres se vendent cher s'est fixée dans le pays y apportant de la jeunesse du mouvement de l'esprit d'aventure si on compte l'ancienne population méconnaissable depuis qu'elle vit avec douceur et les nouveaux venus près de dix mille personnes doivent leur bonheur à notre berger planteur d'arbres quand je réfléchis qu'un homme seul réduit à ses simples ressources physiques et moral a suffi pour faire surgir de ce désert ce pays de Canaan je trouve que malgré tout la condition humaine est admirable mais quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme et d'acharnement dans la générosité pour obtenir ce résultat je suis prise d'un immense respect pour ce paysan sans culture qui a su mener à bien une œuvre digne de Dieu pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles il faut avoir la bonne constance la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années si cette action est dépourvue de tout égoïsme si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple s'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompenses nulle part et qu'au surplus elle n'ait laissé sur le monde des marques visibles on est alors sans risque d'erreur devant un caractère inoubliable et vous êtes bien avec nous sur les ondes sonores de Radio Campus Montpellier RCF Magloneiro Radio Aviva et FM Plus vous l'aurez peut-être reconnu ce témoignage était un texte L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono grand défenseur de la nature et formidable conteur d'histoire un texte interprété par la comédienne Jean-Ciane Blanchard merci beaucoup nous sommes donc toujours pour finir cette émission à la faculté des sciences de Montpellier avec Pierre Ravi Jacques Kapla et Nicolas Braic nous terminerons par une partie on peut le dire un peu plus philosophique d'éthique de vie pour atteindre justement un changement de paradigme et justement dans votre très beau livre Pierre vers la sobriété heureuse aux éditions Actes Sud vous évoquez justement un changement de vision on en a un peu parlé dans notre émission ne plus penser à la terre comme un gisement de ressources à exploiter mais avoir avec elle et avec les autres hommes une relation de sobriété Mathieu Ricard docteur en génétique et moine bouddhiste indique lui en reprenant un peu votre plaidoyer le terme d'harmonie durable à la place de développement durable c'est à dire qu'on ne parle plus du tout en termes de croissance et moi ma question elle sera simple pour vous la croissance n'est plus possible ou n'est plus souhaitable ça c'est une c'est quelque chose que j'ai vécu vous savez que je me suis présenté en 2002 aux élections présidentielles vous voyez le président vous auriez pu avoir quel dommage alors on me dit tout d'un coup on me dit pourquoi tu ne te présentes pas aux élections je dis moi je vais présenter aux élections mais ça m'est tombé comme une tuile sur la tête et puis je réfléchissais et puis je finalement après quelques insomnies est-ce que j'y vais j'y vais pas sous la pression etc et puis je me suis dit finalement pourquoi pas seulement ça ne va pas être sur le registre politique comme on le sait donc on est parti au Kaïdi au Kaïdo à la recherche des signatures on s'est dit si nous avons trois signatures de trois mères en état d'ébriété ça sera déjà pas mal et puis voilà on est surpris parce que finalement on atteint presque les deux sans signatures ce qui nous paraissait à nous quand même il y a une adhésion de la part de pas mal de gens qui ont des responsabilités etc donc on a fait notre campagne mais notre campagne elle était atypique c'est à dire que c'était pas si vous votez pour Pierre Rabhi il y aura ci il y aura ça c'était en fait c'était devenu des petits forums civiques et on avait fait notre quatre pages pour expliquer c'était appel à l'insurrection des consciences quelle planète laisserons-nous à nos enfants quels enfants laisserons-nous à la planète et ensuite ça se déclinait évidemment sur le féminin au cœur du changement sur changer l'éducation l'écologie enfin on a on a fait de tout ça notre 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 annonce et dès lors il y avait déjà dans cette idée-là la décroissance la décroissance de Rögen qui proposait qui disait on ne peut pas croître indéfiniment c'est pas possible et donc du coup en proposant cette décroissance ça sonnait un petit peu d'une façon un peu rugueuse peut-être mal définie et c'est après que je me suis dit mais pourquoi ne pas associer justement la sobriété au bonheur et c'est ce qui a donné donc ce bouquin alors qu'effectivement la sobriété est souvent vue comme de l'austérité donc comme malheureux comme quelque chose de pas forcément très joyeux on n'a pas envoyé forcément c'est pour ça que j'ai mis heureuse on m'a dit on m'a dit que ça allait être publié à 3000 ça allait plafonner à 3000 exemplaires et j'en suis à plus de 300 000 oui c'est un véritable ça ne veut pas dire bravo Pierre Rabhi j'en suis pas là je suis simplement le fait le fait qu'aujourd'hui nous comprenons de plus en plus que le toujours plus indéfini ne mène qu'à la ruine si imaginons que tous les pays que l'on dit en développement etc. adoptent notre modèle de société mais c'est le dépôt immédiat de la planète dépôt de bilan généralisé c'est pour ça que je pense que j'ai pensé qu'il fallait trouver l'équilibre de façon pourquoi être aussi pourvu pas tout le monde et de consommer des anxiolytiques en grande prime c'est à dire qu'en fait le bonheur escompté n'est pas là donc de ce fait quand on prend la fibre humaine et en disant nous sommes dans l'humanisme et vraiment dans le souci que les humains soient heureux je ne pense pas que ça soit dans l'insatiabilité et le toujours plus et la satisfaction permanente qu'on établira la joie de vivre la joie de vivre vient par la simplification la simplicité et en plus la chose la plus performante c'est quand on aboutit à une solution par la simplicité non pas par la complexité donc je pense que la société d'aujourd'hui notamment celle qui est prospère et qui l'est parce qu'elle pille aussi et qu'elle affame les autres et bien il faut que cette société maintenant comprenne qu'il y a à trouver un juste équilibre entre être et avoir et on ne peut pas avec de l'avoir étouffer l'être il faut que l'être aussi puisse vivre et aujourd'hui malheureusement l'être est complètement étouffé par l'avoir voilà je m'arrête là vous allez pas vous arrêter ce n'est pas fini Pierre comment chacun peut-il contribuer à cela personnellement je pense que chacun doit le faire d'abord il faut qu'il en soit convaincu convaincu que cette sobriété cette simplicité est facteur de bonheur il faut qu'il en soit convaincu ensuite c'est c'est lié à des actes au quotidien c'est lié à des options que l'on fait au quotidien aujourd'hui je pense que le l'accumulation indéfinie de choses et la publicité qui continue à faire croire aux gens qu'ils sont en manque alors qu'en fait ils sont en abondance et même quelquefois en surabondance met en route un moteur subliminal c'est-à-dire la publicité a un art extraordinaire machiavélique qui est en fait de manipuler la manipulation mentale c'est-à-dire elle installe dans l'être humain justement cette insatiabilité et il croit qu'il faut compenser il faut compenser il faut compenser et finalement quand il fait le bilan de sa propre maison de ce qu'il a déjà il pourrait dire mais j'ai largement ben non on ne dit pas on n'a pas on ne dit pas le nouveau modèle de voiture le nouveau truc la publicité et la manipulation mentale fait de la société actuelle une société triste triste dans l'abondance dans l'abondance mais triste alors il faut quand même maintenant changer cet ordre des choses parce que la première chose à nourrir c'est l'être avant l'avoir l'avoir bien sûr on a besoin de l'avoir et l'être profond doit être nourri et c'est la raison pour laquelle je pense que cette sobriété ne peut être que bénéfique et performante et ça passe aussi par l'éducation et l'éducation effectivement vous promouvez une éducation un petit peu on va dire alternative notamment avec le projet de centre agroécologique des Amanins qui a été cofondé avec Michel Valentin en 2003 qu'est-ce que vous défendez exactement comme type d'éducation qui justement amène à prendre de nouvelles valeurs un changement de paradigme ma propre fille a créé une école aussi sur la base de la pédagogie Montessori je pense qu'aujourd'hui le danger que menacent les enfants c'est les écrans ils sont beaucoup trop devant les écrans c'est-à-dire qu'avant d'avoir expérimenté le réel ils sont dans le virtuel et ils sont de plus en plus dans le virtuel ce qui fait que en plus il y a des transferts de plus en plus des fonctions cérébrales à une machine ce qui fait qu'ils ne sont pas intégrés à la réalité parce que naître c'est pas simplement regarder des images sur un écran naître c'est éprouver c'est l'expérience concrète de la vie moi je souhaiterais que les écoles bien sûr on apprend on apprend à l'enfant à lire et à écrire etc à compter et tout ça mais une école qui serait dotée d'un jardin dans lequel les enfants vont leur apprendre comment poussent les plantes la vie les graines etc et puis un atelier manuel un atelier manuel pour développer leur habileté aujourd'hui les enfants ne sont pas habiles de leur main et ils sont loin de la nature donc ces deux éléments essayer de corriger ces deux éléments pour les ancrer véritablement dans la vie telle qu'elle est mais pas dans une vie virtuelle et pas valoriser que l'intellect mais aussi l'intelligence des mains le concret le faire tout doit être valorisé je veux dire on a eu cette idée aussi de croire que c'est l'intellect qui est on a sélectionné à partir d'ailleurs de du mental et de l'intellect et en oubliant que l'intelligence elle est multiforme elle n'est pas simplement ce que les théories ou les choses qu'on apprend dans les écoles mais aussi tout le savoir que nous pouvons avoir relève d'une intelligence un vrai paysan vrai si le si le vrai paysan rien qu'à travers sa propre expérience simplement on ne rentre pas du tout dans l'aspect académique des choses c'est simplement un paysan moi je sais que j'ai rencontré des paysans qui étaient des savants c'était simplement qu'ils ne au niveau de l'expression comment transmettre mais ils m'ont transmis des choses formidables en reposant sur leur vraie expérience donc ils étaient réellement cultivés et maintenant on ne fait de la culture que l'histoire mentale la phraseologie et les théories générales alors que la culture un forgeron il est cultivé un boulanger est cultivé tous ceux qui savent faire des choses il faut leur reconnaître une culture seulement on a hiérarchisé et on a mis l'intellect au dessus de tout l'intellect malheureusement c'est pas ça qui va solutionner les choses même on trouve dans le monde de l'intellect des gens qui sont performants qui ont été performants en termes scolaires mais qui n'ont pas d'expérience de la vie et donc pourquoi ça tourne mal aujourd'hui c'est parce que il y a dans le tissu même et de l'organisation et de la gestion des sociétés de beaucoup de théoriciens et peu de praticiens et les théoriciens en quelque sorte amènent leur schéma leur propre schéma de pensée et de connaissance à partir de de ce qu'ils ont appris à l'école même des hautes écoles alors qu'en fait je connais un peu les pays scandinaves quelqu'un quand il a acquis son diplôme il faut qu'il aille s'immerger il n'a même pas acquis avant d'acquérir son diplôme il faut qu'il aille s'immerger dans la réalité telle qu'elle est et une fois qu'il s'est immergé dans la réalité telle qu'elle est il fait un rapport sur ce qu'il a vu etc. et il est seulement diplômé après être sorti d'un schéma uniquement théorique à un schéma qui associe pratique et théorie ou alors on fait de la philosophie dans quel cas bon il n'y a pas si on philosophe on philosophe il n'y a pas de il n'y a rien d'autre à revendiquer on peut pratiquer on peut pratiquer la philosophie c'est ce qui a même bouleversé la planète le marxisme a bouleversé la planète les philosophies les religions etc. ont bouleversé l'humanité tout entière c'est pour c'est pour des philosophies c'est pour des croyances c'est pour que la planète est chamboulée de fond en comble et on voit bien les croyances qui sont partout et qui déterminent les jihadistes ils déterminent tout quoi est-ce que Lise il y a une dernière question remarque commentaire oui il y en a 2600 une oui au moins une remarque un peu sous forme de question on ferait peut-être mieux d'écouter les enfants au lieu de vouloir leur enseigner notre façon de faire à partir du système actuel moi j'aurais une petite anecdote qui est très rigolote j'ai cette chance avec mon équipe de développer un concept je crée des larves à partir de la broussaille donc on parle beaucoup des insectes on sait que c'est une possibilité c'est des larves de coléoptères de scarabée de cetoine doré qui est l'emblème de Buxor et en fait je me suis retrouvé à faire recevoir des gens donc dans ce laboratoire avec Gilles Anula je cite Kermit qui est une association de protection de la nature et qui m'aide beaucoup et en fait on se retrouve à faire cette présentation et j'avais ma petite fille Angèle toute petite je sais plus exactement mais vraiment petite et je me retrouve à montrer la larve et à dire voilà donc ça peut se manger comme ça comme ça et je me trouve à manger la larve et juste avant que je la mange elle l'attrape elle la met dans la bouche et là moi je suis resté sans voix et je me suis dit tiens c'est bizarre je n'ai jamais appris ça en fait elle a vu que son père allait manger ça mais elle a eu zéro hésitation et j'ai appris plus tard qu'en fait tous les enfants ont tous les sucs digestifs pour digérer ce type de larve saproxylophage et qu'au musée de l'homme quand j'ai fait l'inauguration du musée de l'homme la déclaration du trocadéro avec Ecoser j'ai été invité j'ai eu cette chance et j'ai parlé avec des anthropologues qui m'ont dit a priori pas mal d'hominidés sont descendus pour trouver des larves dans les troncs morts donc en fait il y a un lien on va dire entre notre descente la bipédie et cette et l'entomophagie voilà cette entomophagie qui en fait est une condensation de cette nourriture en un tout petit grammage en fait en un tout petit grammage on a mangé une ration et on peut aller faire autre chose et donc on a cette capacité de liberté de pouvoir respirer et les enfants ne sont pas aussi conformés que les adultes puisque nous on aurait l'appréhension de manger la larve alors qu'avec les autres en visite c'est dégoûtant ça grouille qu'est-ce que c'est et tout et un enfant mais zéro appréhension enfin un petit enfant Jacques oui ma remarque un peu générale par rapport à écouter les enfants plutôt que leur enseigner puis toute la question des savoirs pratiques des savoirs des paysans des savoirs manuels etc comme je travaille pas mal au niveau anthropologique sur l'anthropologie des savoirs à la fois je suis d'accord mais je mettrais juste une façon un peu peut-être différente de le présenter qui n'est pas en contradiction mais de préciser que ce n'est pas une idéalisation c'est-à-dire que parfois les enfants ils font aussi des conneries parfois les agriculteurs ils font aussi des conneries le bon vieux savoir des enfants enfin la bonne vieille spontanéité des enfants ou ça il ne faut pas non plus l'idéaliser c'est-à-dire que il ne faut pas tomber non plus dans un schéma un peu simpliste à l'envers mais ce qui est effectivement là où je rejoins complètement tout ce que vous avez dit l'un et l'autre c'est que on a par exemple par rapport aux enfants le plus important est-ce qu'il ne faut pas écouter plutôt que leur enseigner moi ma réflexion c'est écouter être en dialogue être en réaction susciter leur curiosité en tout cas ce qui est sûr c'est que l'idée qu'on va transmettre un savoir qu'on va donner un savoir c'est de la foutaise un savoir ne se transmet pas un savoir se conquiert un enfant il doit acquérir le savoir il ne le reçoit pas et ça a été prouvé depuis très longtemps qu'un enfant qui va lui-même trouver la solution à un problème connaîtra la réponse toute sa vie un enfant à qui on dit la réponse le mémorisera le temps où il faut savoir la formule moi par exemple mon exemple un peu particulier j'ai longtemps été très bon en maths je n'apprenais jamais les formules de maths je les retrouvais intuitivement par rapport à ce que j'avais pigé du truc bon malheureusement j'étais pas assez génial pour poursuivre et devenir mathématicien et tout ça mais à l'école ça me suffisait et de manière générale on sait aujourd'hui que ce qu'il faut c'est permettre aux enfants de se construire progressivement leur savoir et de fait les savoirs manuels les savoirs pratiques sont des vrais savoirs c'est pas juste des savoir-faire c'est pas juste des gestes ça va beaucoup plus loin et donc c'est pas il s'agit pas d'idéaliser de dire que c'est parfait etc il s'agit juste de reconnaître que ces différents domaines de savoir existent et plus globalement par rapport à la réflexion qu'on vient d'avoir je dirais que par rapport à l'harmonie dont parlait Pierre par rapport à à toute cette dynamique de l'être plutôt que de l'avoir parfois ce genre de réflexion peut sembler un petit peu philosophique alors elles le sont d'ailleurs c'est noble la philosophie ça peut paraître un peu des idées générales qui nous échappent un peu mais en fait c'est très pratique c'est très simple on n'a pas besoin de se donner des objectifs monstrueux on n'a pas besoin de vouloir chacun être quelqu'un d'idéal l'important c'est de trouver du plaisir dans ce qu'on fait et comprendre des choses qu'on peut faire évoluer dans notre vie qui vont nous permettre d'être mieux avec nous-mêmes et ce qui est extrêmement intéressant dans cette démarche c'est que là je parle pas de trucs théoriques je parle de trucs que j'ai vécu que j'ai vu en permanence les agriculteurs que j'ai accompagnés en conversion vers l'agriculture biologique m'ont tous dit après être passé en bio j'ai retrouvé le plaisir de mon métier c'est un truc qui est unanime j'ai retrouvé le plaisir de mon métier et c'est vrai aussi des éleveurs qui sont repassés à l'herbe après avoir été en élevage important du soja du Brésiline etc donc la même chose peut se passer avec j'ai souvent quand je fais des conférences des gens qui me disent oui mais moi je peux pas manger bio par exemple parce que c'est trop cher bah oui mais il n'y a pas à culpabiliser là-dessus normalement si on prend le coût de revient réel en intégrant les pollutions de l'eau et les dépollutions les coûts sur la santé etc pour la collectivité la bio coûte moins cher que le conventionnel le problème c'est que l'économie agricole fait qu'il y a des distorsions de concurrence monstrueuses par les aides par la fiscalité par la construction des schémas économiques etc tout ça fait que pour gagner sa vie le pays en bio est obligé de vendre plus cher c'est malheureux mais c'est comme ça c'est des choix politiques mais bon ça avance quand même malgré l'inertie politique toujours est-il que oui même si la bio coûte moins cher à la collectivité à produire elle coûte plus cher à acheter voilà on n'a pas le choix aujourd'hui dans le système tel qu'il a été construit donc je vais pas reprocher à quelqu'un de pas avoir les moyens de manger bio donc la question c'est pas de se donner chacun un objectif inatteignable c'est de se dire dans les choix que je fais est-ce que déjà je pourrais regarder un peu l'étiquette pas prendre des produits contre l'huile de palme découvrir d'ailleurs des super pâtes à tartiner sans huile de palme qui sont absolument délicieuses je ne citerai pas de marque à éviter mais elle est vraiment elle est vraiment à éviter celle à laquelle vous pensez tous même si elle vient d'Italie et que j'adore l'Italie à un moment donné c'est pas parce que je suis en Bretagne que je veux manger du porc industriel non plus faut éviter le chauvinisme et donc voilà il faut il faut chacun trouver des gestes qui nous permettent d'être mieux avec nous-mêmes et on peut tous en trouver et je peux vous garantir que si on se contente simplement déjà de ça d'abord au niveau de l'être on va le retrouver et ensuite on a un socle pour travailler pour être davantage à l'écoute des autres pour aller plus loin qui est absolument extraordinaire c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine et on terminera par cette super belle phrase un très très grand merci à nos trois intervenants Pierre Rabhi Nicolas Braïc et Jacques Aplan on peut les réapplaudir s'il vous plaît un très très grand merci Pierre alors je crois que vous devez repartir en Ardèche donc malheureusement vous nous quittez de suite mais un très grand merci pour avoir été présent à nos côtés ce soir et merci à vous trois parce que on peut le dire vous êtes et ça c'est un titre aussi d'un livre vous êtes des semeurs d'espoir on peut le dire alors il y a tellement de magnifiques ouvrages de Pierre Rabhi que je ne pourrais pas du tout être exhaustif mais je citerai deux ouvrages que l'on a indiqués tout à l'heure à l'antenne Pierre Rabhi Juliette Duquenne pour en finir avec la fin dans le monde et les semences un patrimoine vital en voie de disparition aux presses du Châtelet et donc ces deux livres je vous les recommande fortement merci beaucoup Pierre merci et aussi on peut la reproduire si vous voulez d'autres références il y a aussi un très bel entretien avec Jacques Caplat l'agroécologie une éthique de vie aux éditions Actes Sud pour avoir justement un peu plus de données par rapport à l'agroécologie je crois qu'il y a aussi un livre qui est en train de sortir aux éditions Actes Sud c'est un album documentaire intitulé Deux mains entre tes mains co-écrit par Pierre Rabhi et Cyril Dion un bel ouvrage qui réchauffe le coeur et émerveille les yeux et je vous conseille aussi un très bon livre de Jacques Caplat aux éditions Actes Sud l'agriculture biologique pour nourrir l'humanité un ouvrage qui est très précieux pour mieux comprendre la situation actuelle et les perspectives qui nous sont offerts enfin si vous voulez tout connaître sur Buxor et les soutenir il faut aller sur leur site internet www.buxor.fr alors nous tenons à remercier nos partenaires pour nous avoir permis de réaliser cet événement l'Université de Montpellier bien sûr le GNUM le groupe naturaliste de l'Université de Montpellier La Société Évolte nos partenaires radio RCF Maglonero Radio Campus Montpellier Radio Aviva FM Plus nous remercions nos deux artistes qui nous ont fait vivre un beau moment radiophonique merci Jean-Cianne Blanchard pour cette interprétation de l'homme qui plantait des arbres de Jean Giono et merci Chloé Monin je rappelle que le titre Je glisse du groupe Scotch et Sofa est dans la BO de l'excellent film En quête de sens de Nathaniel Cos et de Marc de la Ménardière cette émission n'aurait pas pu voir le jour sans le travail acharné de l'équipe de CoScience Structure de Médiation Scientifique nous remercions tout particulièrement Guillaume Lise et Jean-Cianne et merci Yann et nous n'oublions pas nous n'oublions pas le super travail d'Arnaud et de Mathieu à la technique et puis tiens c'est encore les remerciements un grand merci à l'ensemble des bénévoles qui vous ont accueilli aidé et sans qui nous n'aurions pas du tout pu faire cette très belle soirée on peut les applaudir et bien entendu merci à vous chers publics d'être venus si nombreux chers auditeurs pour nous avoir suivis pendant deux heures d'émission deux heures trente un peu plus si vous souhaitez en savoir plus sur nos prochains événements allez faire un tour sur notre site www.cosciences avec un nes.net la prochaine conférence Guillaume sera autour de la thématique protéger on vous réserve des surprises on vous en dit pas plus ce sera au printemps 2018 et pour finir en beauté je vous propose de rester quelques minutes encore ne partez pas pour écouter Chloé Monin je terminerai simplement par une petite citation d'un grand naturaliste et écrivain Robert Hénard comme dans le conte du colibri faisant sa part pour éteindre l'incendie Robert Hénard disait du travail obscur et innombrable de l'humus des plantes des arbres à l'animal furtif chacun va à sa tâche responsable d'une part du monde sur ce à très bientôt ciao merci qui fait la couleur des pétales qui fait le cerveau en spirale qui fait les lignes droites et les diagonales mais qui fait la jolie voie lactée mais qui fait la toile de l'araignée qui fait les coquillages nacrés qui coupent nos pieds qui fait ça tu sais toi qui fait ça moi je ne sais pas qui fait ça dis-moi toi qui fait ça tu sais toi qui fait ça moi je ne sais pas qui fait ça dis-moi toi qui fait l'invisible voie de l'écho mais qui fait le tiède le froid le chaud qui fait tes yeux vers le bas et mes yeux vers le haut qui fait la fleur du nénuphar qui fait le bleu le blanc le noir mais c'est qui qui fait les rêves et les cauchemars qui fait ça tu sais toi qui fait ça moi je ne sais pas qui fait ça dis-moi toi qui fait ça qui fait ça tu sais toi qui fait ça moi je ne sais pas qui fait ça dis-moi toi il va y avoir un dernier couplet que je vais chanter toute seule le dernier refrain si vous avez envie de le chanter avec moi c'est vraiment bienvenu ça fait juste ces trois mots que j'ai fait qui fait ça je vais vous montrer donc le troisième et dernier couplet qui n'a jamais peur de la mort qui fait le dedans le dehors qui a glacé le pôle sud et le pôle nord mais qui fait qu'avec toi j'ai plus peur qui compte les jours les mois les heures pourquoi tu reçois des gifles et moi des fleurs qui fait ça c'est juste ça qui fait ça dis-moi toi tu sais toi ben moi je ne sais pas dis-moi toi qui fait ça tu sais toi moi je ne sais pas dis-moi toi tu sais toi ben moi je ne sais pas ben moi je ne sais pas merci pour votre participation parfaite et on va finir sur une chanson pour vous souhaiter une très belle nuit une chanson qui s'appelle Dans tes bras et merci à Yann Guillaume-Élise de m'avoir invité aussi merci beaucoup c'est bon pour toi c'est bon pour toi merci à Yann Guillaume-Élise dans les mains dans les mains dans la rosée puis sur nos joues sucrées puis te serrer dans mes bras que tu me serrer dans tes bras dans tes bras dans tes bras jouer à être des oiseaux s'envoler tout là-haut rêver d'être un nuage ne pas être trop sage au bord de la rivière jeter des cailloux en l'air faire des petits ronds dans l'eau en criant des gros mots puis te serrer dans mes bras que tu me serres dans tes bras dans tes bras dans tes bras comme des lézards au soleil qu'il est en dessous du ciel faire la sieste un petit peu rien que nous toutes les deux entrer en chantant à tue-tête faire du goûter une petite fête remplir nos petites aventures de sourire à la confiture puis te serrer dans mes bras que tu me serres dans tes bras 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 écoutez venir le soir qui raconte ces histoires ta voix ta voix de petite souris me souhaitait une bonne nuit puis te serrer dans mes bras que tu me serres dans tes bras 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 Bonne nuit, merci